... Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de se retrouver. Et d'autant plus que ce cycle de six séances sur Platon, il s'inscrit un peu dans la continuité du cycle sur les premières philosophies en Grèce. C'est vrai qu'on va un petit peu se reposer sur ce qui a été déjà parcouru à ce moment-là. Vous avez un document sur lequel se trouve une biographie très succincte de Platon. On ne sait pas grand-chose de la vie de Platon, on n'a pas énormément de documents, donc quelques jalons simplement pour comprendre le contexte historique dans lequel il écrit, puisque ça a forcément une influence sur ce qu'il écrit. Donc Platon, il est né en 428 avant notre ère. 428, c'est en plein dans la guerre du Péloponnèse. C'est une guerre qui a duré une trentaine d'années, qui a été très meurtrière, dans laquelle ont été impliquées quasiment toutes les cités grecques, en deux camps, le camp d'Athènes et le camp de Sparte. En 428, Périclès est mort depuis trois ans. Il est mort de la peste, parce qu'en plus, Athènes a subi une grande peste qui lui a occasionné des pertes terribles. Donc c'est une époque difficile. À deux reprises, entre la naissance de Platon et la fin de ce siècle, il va y avoir une interruption de la démocratie athénienne par un coup d'État oligarchique. Et notamment, certaines personnes de la famille même de Platon seront impliquées dans ce coup d'État. Donc c'est important de savoir que Platon vient d'une famille riche, très cultivée, qui a beaucoup d'influence sur la politique, et qui est plutôt de tendance antidémocratique, et de tendance plutôt aristocratique, voire oligarchique. Vous savez sans doute que la différence entre une aristocratie et une oligarchie, c'est le point de vue d'où on se place. Si on pense qu'on est les meilleurs et qu'on a le plus de droits à gouverner, on s'appelle aristocratique, puisque c'est le gouvernement des meilleurs. Si au contraire, on est de l'autre côté et qu'on se dit qu'il n'y a aucune raison pour que ceux la gouvernent, on dit que ce sont des oligarques, c'est-à-dire que ce sont un petit nombre qui prend le pouvoir pour tout le monde. Donc, Platon lui-même, on va le voir, a beaucoup d'objections contre la démocratie, à la fois contre la manière dont elle est réalisée à son époque, et contre le principe même de la démocratie. Donc, beaucoup d'autres auteurs sont critiques de la démocratie athénienne dans ses dysfonctionnements, mais lui, il l'est dans le principe même. Et on va voir pourquoi tout ça est très cohérent avec l'ensemble de sa philosophie. On distingue dans l'œuvre de Platon trois grandes périodes d'écriture dont nous connaissons déjà en fait assez bien les œuvres de la première période, puisque ce sont les œuvres qu'on appelle aussi socratiques, ce sont des œuvres qui sont très influencées par la fréquentation de Socrate et qui ont été écrites probablement tout de suite après la mort de Socrate. Donc, date facile à retenir, 399, Socrate est mis à mort par un tribunal. Et c'est à ce moment-là, semble-t-il, que Platon commence à écrire. Et il commence par écrire d'ailleurs un éloge de Socrate, l'apologie, et puis des dialogues qui, très certainement, s'inscrivent, reprennent des thématiques qui ont été effectivement évoquées par Socrate lorsqu'il apostrophait ses contemporains et qu'il se lançait dans une discussion avec eux. Donc, ce sont des dialogues assez fidèles à Socrate et qui présentent les caractéristiques de la philosophie de Socrate, c'est-à-dire principalement l'aveu d'ignorance et le fait que la première étape de la sagesse, c'est de reconnaître qu'on est ignorant. La méthode d'elenkos, c'est-à-dire de mise à l'épreuve des propositions que fait l'interlocuteur et donc mise à l'épreuve avec réfutation, donc dans un dialogue serré de questions-réponses. Et puis, en ce qui concerne les thèmes, les contenus de cette mise à l'épreuve, c'est toujours des tentatives de définition d'une vertu. Qu'est-ce que le courage ? Qu'est-ce que la sagesse ? Qu'est-ce que la tempérance ? Qu'est-ce que la justice ? C'est toujours cette question qui obsédait Socrate d'arriver à définir les vertus ou les qualités du caractère pour pouvoir les prôner. Parce que comment demander à quelqu'un d'être vertueux si on ne sait pas ce que c'est chacune de ces vertus à acquérir ? Et tous ces dialogues sont restés à peu près aporétiques, c'est-à-dire avec une fin ouverte, on n'arrive pas à une définition finale. Donc ça, ça caractérise la première période de l'œuvre de Platon. Et donc, pour les citer, vous avez l'ensemble des dialogues écrits à cette époque-là. C'est Apologie de Socrate, Criton, Lachès, Carmide, Lysis, Eutifron, Ion, Protagoras, Alcibiade, Hippias mineur, Hippias majeur, Eutidem et Ménixène. On a fait allusion à pas mal de questions qui sont évoquées dans ces dialogues, ou bien à propos de Socrate, ou bien à propos des sophistes, puisque aussi dans ces dialogues, on a souvent des altercations entre Socrate et certains sophistes. Alors, il y a trois dialogues qu'on place conventionnellement aussi dans cette première période, mais qui, en fait, montrent déjà très clairement une transition vers quelque chose de nouveau. Ce sont le Ménon, le Gorgias et le Cratyle. Alors, qu'est-ce qui est nouveau là ? C'est que Platon commence à proposer des thèmes qui lui sont tout à fait propres, dont on est certain qu'ils n'ont pas été évoqués par Socrate, et des thèmes aussi beaucoup plus positifs, un savoir beaucoup plus positif qui commence à se construire, à s'instituer, et à affirmer une certaine doctrine. Alors, principalement, les points qui apparaissent dans ces trois dialogues, c'est la théorie des idées, une première ébauche de la théorie des idées, mais qu'on va voir évidemment amplement dans les périodes qui suivent, la théorie de la réminiscence et de l'immortalité de l'âme, qui sont deux thèmes qui vont ensemble, puisque l'idée, c'est que l'âme est immortelle, enfin, l'âme des humains est immortelle, et que pendant qu'elle vit une vie hors des corps, elle apprend des choses, et quand elle se réincarne dans des corps, ce qui lui arrive cycliquement, à ce moment-là, elle a quasiment tout oublié, mais retrouver le savoir consiste justement à se souvenir de ce qu'on a oublié en se réincarnant, donc de se souvenir de ce que l'âme a vu lorsqu'elle était détachée du corps. Et ce souvenir, on l'appelle réminiscence, ce qui veut dire simplement, justement, se rappeler, mais avec un effort de mémoire. Ce n'est pas une mémoire qui est facile à atteindre, c'est tout un effort. Donc, on verra ça amplement, évidemment. Mais ça apparaît donc déjà dans ces dialogues qu'on peut vraiment appeler, du coup, de transition vers l'œuvre proprement dite de Platon. Et entre la première et la deuxième période, de nouveau, c'est très conventionnel, c'est une convention des historiens de l'Antiquité, on place un premier voyage de Platon en Italie du Sud et en Sicile. Voyage très important parce qu'en Italie du Sud, il va voir des sectes pythagoriciennes et il va être influencé très clairement dans sa période suivante par le pythagorisme. Donc, c'est une rencontre intellectuelle importante pour lui. Et en Sicile, il va se trouver à la cour du tyran de Syracuse, Denis Ier, et il va avoir une amitié très, très, très intense, très, très étroite avec un jeune sicilien qui s'appelle Dion et qui essaye d'influencer le tyran dans un sens, disons, de réformiste, de réforme politique. Et Platon va l'aider, ce Dion. Vingt ans plus tard, Platon retournera pour un second voyage en Sicile à l'appel de son ami Dion au moment où Denis Ier étant mort, son fils lui succède et Dion a bon espoir d'influencer le fils, à défaut d'avoir pu influencer le père. Mais ce sera un nouvel échec. Et donc, Dion sera exilé, Platon rentrera à Athènes et quelques années plus tard, Dion sera assassiné dans une entreprise de renversement du tyran. Donc, tous ces deux épisodes siciliens sont importants parce qu'ils illustrent une tentative par Platon d'appliquer ce qu'on va voir tout à l'heure expliquer théoriquement dans la République, d'appliquer ce savoir philosophique qu'il a, cette influence philosophique, de l'appliquer dans une réalité politique. Et donc, d'influencer vraiment en tant que philosophe un homme politique pour lui faire adopter un autre régime. Bon, mais c'est un échec. Évidemment, l'échec d'une tentative de concrétisation n'empêche pas, évidemment, que la théorie soit à abandonner, bien sûr. C'est d'ailleurs loin d'être la conclusion de Platon. Donc, la deuxième période, Marc, qui commence à son retour de Sicile, c'est ce qu'on appelle la période de maturité et s'y exprime de la manière la plus positive, de la manière la plus constructive et sans doute la plus affirmative les fondements essentiels de la philosophie de Platon. Ce sont des dialogues très connus. Il y a le Fédon, dans lequel il développe surtout les arguments pour l'immortalité de l'âme. Il y a la République, le Banquet et le Phèdre. Quatre seulement, mais très très fondamentaux. Et puis, après son deuxième voyage et retour de Sicile, commence la période de vieillesse. Platon a vécu jusqu'à 80 ans. Donc, cette période de vieillesse, c'est à peu près de 60 à 80 ans, qui est une période très très féconde et du point de vue intellectuel, peut-être la plus intéressante, parce que c'est une période où Platon laisse passer ses doutes. Il s'adresse à lui-même des objections sur tout ce qu'il a développé dans la période précédente. Des objections, des nuances, des remises en question. Il est de plus en plus subtil, il est de plus en plus nuancé. Mais il tient compte du fait que des tas de choses qu'il a exposées un peu rapidement ne sont pas si évidentes. Donc, c'est une période vraiment très très stimulante pour nous. Et elle contient des dialogues aussi importants que Téthètes, le Parménide, le Sophiste, le Politique. Alors attention, le Politique, c'est pour l'homme politique. Ça veut dire l'homme politique, pas la politique. Le Phileb, le Thymé, le Critias et les Lois. On ne va pas parcourir toute cette œuvre. Elle est beaucoup trop importante pour la parcourir toute entière. Je fais une sélection. D'abord, je laisse de côté toute la première période, puisqu'on l'a déjà évoqué à propos de Socrate et des Sophistes. On commence avec la période de maturité et on commence avec la République. On va commencer avec la République aujourd'hui même. Je laisse de côté le Fédon, parce que je pense que ces preuves de l'immortalité de l'âme ne sont plus très convaincantes. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Oui, c'est intéressant à titre personnel, évidemment, ou historique, d'aller voir comment ils pouvaient bien essayer de prouver ça, puisqu'on sait bien que, par définition, prouver ce qu'il y a après la mort est inexpérimentable, évidemment. Bien sûr, je vous recommande d'aller le lire. Ce n'est pas un dialogue très inabordable. Mais bon, je vais le laisser de côté pour m'occuper surtout de ce qui, me semble-t-il, est le plus intéressant pour nous aujourd'hui. Voilà, au fond, c'est ça le critère de sélection. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous ? Et dans les dialogues de la vieillesse, on va laisser tomber aussi le politique, parce que ce n'est qu'un prolongement, disons, qui n'apporte pas beaucoup d'éléments importants par rapport à La République, donc je préfère approfondir La République. Je vais laisser tomber aussi le timet, qui est une tentative d'explication de l'ensemble de l'univers physique, mais d'une manière qui mélange ce qu'on pourrait appeler une enquête de sciences naturelles, mais un peu minoritaire, avec surtout un apport de mathématiques très abstraite, je veux dire, pas du tout comme on utilise les mathématiques maintenant à l'usage de la science physique, et aussi beaucoup d'analogies qui sont beaucoup plus, disons, entre le religieux et le mystique que le véritable philosophique. Le timet, c'est un dialogue qui est très peu rationaliste, par opposition aux autres dialogues de cette période. Et puis, je laisse tomber aussi les lois, parce que les lois, ça reprend toute la description de la cité la meilleure possible qui est décrite dans La République, et ça la prolonge en précisant, justement, quelles devraient être ces lois. Alors, il y a tout un arsenal législatif pour tous les domaines, pour toutes les activités de la vie courante, et donc c'est un peu fastidieux, enfin, je veux dire, c'est un énoncé de loi. Voilà, encore une fois, c'est intéressant, à titre documentaire, mais ce n'est pas spécialement l'objet d'un débat philosophique. Donc, on étudiera surtout République, Banquet et Phèdre, qui vont ensemble. Ensuite, le Téthète, qui approfondit la question de la définition de la science. Qu'est-ce que la science ? Avec toute la difficulté que ça comporte, et donc ça va nous permettre de préciser ce qui reste encore en suspens dans La République sur comment est-ce qu'on a accès à la connaissance. Et ça met aussi de manière tout à fait détaillée en question le relativisme qui était notamment porté par Protagoras. C'est vraiment dans le Téthète que Platon règle une fois pour toute son compte à Protagoras. Enfin, essaye de le faire de son point de vue, en tout cas. Ensuite, on étudiera le Parménide, où on a d'abord une remise en question par Platon lui-même de toute sa théorie des idées. Il y a vraiment des objections fondamentales qui sont dites là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il les renonce tout à fait, mais ça veut dire qu'il a bien conscience qu'on doit en parler d'une manière extrêmement prudente et on doit être très, très ouvert sur le type de rapport qu'on établit entre ces idées et les choses sensibles qu'elles sont censées fonder. Donc, ça va dans le sens de cet effort beaucoup plus nuancé et subtil que je vous disais. Et ensuite, on a une démonstration, toujours dans le Parménide, une démonstration de ce qu'est la dialectique, de ce qu'on peut faire avec la dialectique. Ce n'est pas casser des briques, c'est jouer avec des concepts. Et il utilise le concept de un, la notion ou l'idée de un, puisque l'unité, c'est quelque chose d'assez... C'est une notion assez extraordinaire, l'unité. On la dit de tout, et en même temps, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement ? On la dit de tout, et en même temps, tout est multiple en même temps que un. Donc, en fait, c'est une idée extraordinaire et il fait une démonstration de virtuosité, vraiment dans le maniement des concepts, sur cette idée 1. Ça, c'est le Parménide. Dans le sophiste, on va avoir une définition de l'être et du non-être. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qui est dit dans la République sur l'être et le non-être est le dernier mot de Platon. Ça sera encore, là aussi, un petit peu modifié dans le sophiste. et puis, de nouveau, on aura un jeu conceptuel entre cinq idées principales, cinq idées qui sont très larges, qui s'appliquent à beaucoup de choses, et on va étudier quels sont les rapports entre elles. Donc, ça aussi, c'est une démonstration de ce que peut la dialectique qui se situe uniquement au niveau des concepts, sans recours à l'expérience sensible, puisque, au fond, c'est ça que Platon essaye de faire. Et enfin, dans le philebe, on aura la question du plaisir associé à celle de la vie heureuse et de la vie la meilleure. Qu'est-ce que la meilleure vie possible et en quoi le plaisir est un élément nécessaire de cette vie ? Quelle est l'importance qu'on doit lui donner dans cette vie ? Et quels autres éléments sont à favoriser pour avoir la vie humaine la meilleure possible ? Voilà. Donc, ce sera une belle fin, non ? Donc, La République. Alors, La République, c'est une œuvre qui, à juste titre, est sans doute la plus connue de Platon. D'abord parce que c'est un ouvrage qui passe à travers toutes les thématiques platoniciennes et qui articule trois niveaux d'enquête. Le niveau éthique, donc la question de l'âme et des vertus individuelles. Le niveau politique, celui de la cité. Et le niveau ontologique, c'est-à-dire une enquête intellectuelle sur le statut des différentes choses qu'on peut connaître. Donc, il y a toute cette enquête intellectuelle est vraiment enchassée dans l'enquête sur la cité. Donc, on va voir quelle est cette structure et quels sont ces rapports entre ces trois niveaux. Alors, d'autre part, c'est un ouvrage qui est d'une très grande ampleur. C'est trois tomes comme ceci, La République. C'est le plus long ouvrage et celui où Platon s'étend le plus sur toutes les questions qui l'intéressent. Et c'est aussi l'ouvrage qui aura la postérité dans l'Antiquité la plus célèbre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'ouvrage que tout le monde connaît dans l'Antiquité, que tout le monde commente ou dont tout le monde s'inspire. En même temps, il faut bien savoir que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le dernier mot de Platon sur beaucoup de questions. Il faudra le laisser bien ouvert. On avait déjà vu que cet ouvrage commençait par la question de la justice. On l'avait vu à propos des sophistes et de Gorgias. Il y a un sophiste qui s'appelle Trasimac qui est interlocuteur de Socrate dans les premiers livres et qui est interpellé sur la question de qu'est-ce que c'est que la justice dans la cité. Et Trasimac, si vous vous souvenez, répondait que, en fait, la justice, c'est simplement l'intérêt du plus fort. Ce qui n'était pas une définition normative, c'est-à-dire Trasimac ne voulait pas dire que c'est ce qu'il devait être, mais c'est une définition de constat. C'est le constat que dans les sociétés telles qu'on les vit, aussi bien eux que nous, probablement, la justice, au fond, c'est l'intérêt du plus fort. Parce que ce que on institue comme le juste au niveau légal, donc ce qui doit être respecté comme la loi, c'est toujours fait par celui qui a le pouvoir de faire les lois. Donc c'est le plus fort. Alors, il se peut que ce plus fort coïncide avec une certaine sagesse ou non. C'est différent selon les cas. Mais en fait, il se fait que c'est quand même toujours le plus fort. Et il s'en est suivi un débat où d'autres interlocuteurs de Socrate qui ont plus, disons, de lettres de noblesse que Trasimac, puisque ce sont les frères même de Platon, deux des frères de Platon, Glaucon et Adimente, reprennent cette même idée en disant il est vrai que dans la vie habituelle, ce qui est vraiment juste n'est pas récompensé. C'est-à-dire, ce qui est juste au sens où nous le voudrions, au sens moral vers lequel on voudrait bien tendre, ce n'est pas récompensé. Et on voit bien que dans les cités, les hommes justes n'ont pas l'avantage. et au contraire, pourvu qu'on soit habile, commettre une injustice est plutôt quelque chose de valorisant. Et ils ajoutaient comment est-ce qu'on peut inciter les hommes à être justes, non pas, comme c'est le cas actuellement, simplement par crainte du châtiment, parce que, évidemment, si on commet quelque chose d'illégal, on va être punis, ou bien par désir de reconnaissance sociale, par le désir d'être bien vu, d'avoir une bonne renommée, donc non pas pour des raisons extérieures à la justice, mais pour des raisons intérieures à la justice, c'est-à-dire comment faire choisir la justice pour elle-même, comment dire à quelqu'un qu'il faut être juste pour soi-même et pour le juste lui-même, comment le réconcilier aussi avec le bonheur, puisqu'on sait bien qu'il ne suffit pas d'être juste pour être heureux. Donc ça, c'était les questions difficiles qui étaient renvoyées à Socrate. Et lui, alors c'est ici que commence la construction vraiment platonicienne, ici on entre vraiment dans le vif du sujet et on est déjà au livre 3. Il y a 10 livres en tout dans cet ouvrage. Socrate commence par dire « C'est tellement difficile de comprendre effectivement ce qu'est une âme juste. » Une âme, alors une fois pour toutes, je vous le rappelle, l'âme au sens grec du terme n'a rien à voir avec le sens chrétien. Une âme, c'est la personnalité d'un certain corps vivant, d'ailleurs pas exclusivement les humains, il y a une âme des animaux, c'est la vie même de leur corps, l'ensemble des fonctions, des activités qu'ils sont capables de mener. Et donc pour une personne, pour un individu en particulier, c'est son esprit au sens large, son caractère, sa formation, ses intérêts, ses activités, enfin tout ce qui fait une personnalité. Et en général, on distingue, le corps c'est vraiment uniquement la matière avec ses fonctions et encore pas toujours même ses fonctions physiologiques. Parfois même les fonctions physiologiques sont considérées comme du côté de l'âme. Et puis il y a cette âme qui est la vie du corps. Donc chaque fois que je dis âme, on pense au sens de l'esprit, la personnalité de quelqu'un. Donc Socrate dit, c'est tellement difficile de savoir ce que c'est qu'une âme juste, une personnalité juste. Qu'est-ce que ça représente pour un individu être moralement juste ? Et il propose alors de faire un changement de perspective, d'élargir la perspective. Si c'est trop difficile dans un microcosme, élargissons un macrocosme et voyons dans une cité entière ce que ça veut dire qu'être juste. Qu'est-ce que c'est être juste pour une cité ? Et c'est vrai que c'était une question évidemment extrêmement importante de l'époque. Toutes les cités ayant des régimes différents, chacune prétendait que le sien était le plus juste. Et donc on avait ce relativisme de la justice entre les différentes cités et on se demandait tout le temps quels critères utiliser pour juger de ce qui est plus juste en politique. De quelle est l'organisation sociale la plus juste ? Donc il arrive évidemment là. Vous voyez un premier rapport entre deux niveaux, éthique et politique et sur une question qui est parmi les plus débattue de l'époque. Il en vient donc à une étude de la cité et donc il remonte aux sources de la cité en général, d'une cité en général. Quelles sont les sources d'une cité en général ? Alors là, c'est très intéressant de constater que Platon commence par poser deux principes très rapidement comme si c'était des évidences alors qu'en fait ce sont des principes pas du tout évidents par rapport à la raison pour laquelle les hommes se rassemblent en cité. Il dit d'abord que si les hommes ont tendance à se regrouper, c'est pour mieux assurer leur subsistance, c'est pour mieux se protéger des dangers et pour mieux assurer la réponse à tous leurs besoins simplement de survie. Et qu'ils le font de telle manière qu'il y a une complémentarité entre les différents individus, chacun apportant une autre profession, une autre activité et donc tous ensemble répondent à l'ensemble des besoins. Donc ça, premier des principes juste très rapidement cités et que personne ne conteste dans l'auditoire. Deuxième principe, c'est que ces différentes professions ou métiers reposent sur des qualités naturelles à chacun des individus, qualités qu'ils possèdent de manière innée. Donc on s'oriente vers une certaine profession en fonction de ces dispositions innées, de ces dispositions naturelles. Vous allez voir tout au long de cette république revenir très souvent cette idée d'une naturalité de dispositions individuelles. Et ça, c'est une position qui est tout à fait arbitraire. Il faut bien le remarquer que rien absolument ne permet à Platon d'assurer que les individus ont effectivement un certain nombre de dispositions, d'aptitudes ou de qualités qui sont données naturellement avant toute influence du milieu. Rien ne permet de se prononcer là-dessus et pourtant c'est assuré là comme une évidence. Mais il n'y a pas que ça qui n'est pas évident dans ce qu'il vient de poser. Il y a aussi le fait que est-ce que les individus se regroupent en cités uniquement pour leur survie ? Il y a une distinction qui va être faite par Aristote juste un petit peu après Platon entre le regroupement simplement en tribus ou en villages et la fondation des cités. Et cette différence, on pourrait la transposer à l'heure actuelle entre ce qu'on appelle social et ce qu'on appelle politique. C'est tout à fait la distinction aristotélicienne. Aristote dit qu'on se regroupe en tribus ou en communautés ou en société effectivement pour assurer tous les besoins de la survie. Mais ça, ça ne forme pas encore une cité. Pour qu'on puisse parler de cité, il faut qu'il y ait la dimension politique. Cité, en grec, c'est police. C'est de là que vient évidemment politique. Pour qu'on puisse parler de cité, il faut qu'il y ait la politique. Et qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est ajouter à la question de la vie celle justement de la vie bonne. Et la vie bonne d'une communauté, c'est une vie selon la justice. Donc justement, la question politique par excellence, c'est la question de est-ce que notre régime est le plus juste ? Comment instituer une organisation la plus juste possible ? Et comment faire en sorte que la vie de l'ensemble des citoyens soit la plus épanouissante possible ? Comment est-ce que chacun va arriver à développer les capacités humaines de la meilleure manière possible ? Ça, c'est une question politique d'après Aristote. Donc voilà la différence entre le simple regroupement, disons social en vue de la survie et la question politique qui s'y ajoute. Un grand, comment dire, admirateur d'Aristote de l'époque actuelle, Castoriadis, Cornelius Castoriadis, a appelé ça l'institution même de la société, l'institution politique d'une société, c'est qu'on peut en parler proprement à partir du moment où il y a une interrogation explicite et réflexive sur ce qu'on est en train d'instituer. C'est-à-dire qu'une société peut très bien fonctionner sans qu'on ne s'interroge jamais sur sa manière de fonctionner. Une tribu peut parfaitement se transmettre de génération en génération ses coutumes et ses lois sans jamais s'interroger sur est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, est-ce qu'on ne les changerait pas, pourquoi est-ce qu'on s'est donné celle-là, etc. Mais à partir du moment où l'institution est explicite, où on se dit c'est nous qui décidons, nous pouvons en changer, nous pouvons estimer qu'il y en a de meilleurs, à partir de ce moment-là, la décision est politique. Donc voilà pour un peu corriger le fait que Platon passe là-dessus comme si c'était une évidence. Et alors, dernière petite chose qui n'est pas du tout évident dans ces principes, c'est que les professions, c'est-à-dire la division des tâches, la division des tâches est quelque chose qui préexisterait au regroupement. Ça c'est complètement absurde évidemment. Dire que qu'on commence à se regrouper pour que l'ensemble des métiers puissent entrer en complémentarité. C'est absurde comme s'ils existaient avant le regroupement. Et même si on admet que la division des tâches a lieu après le regroupement, on sait bien que ce n'est pas du tout quelque chose de nécessaire et qui se passe dans tous les cas. On voit bien qu'il y a des sociétés qui se sont poursuivies pendant des millénaires sans jamais diviser les tâches. Des sociétés de chasseurs ou d'agriculteurs où tout le monde fait à peu près la même chose, où il n'y a pas de division des tâches. Donc là, Platon, encore une fois, passe beaucoup trop rapidement sur quelque chose de pas du tout évident. Or, j'ai pris le temps de le signaler parce que ça va avoir une influence importante aussi sur l'ensemble de son exposé postérieur. Le fait de donner une telle importance à la division des tâches et à la naturalité de cette division. Division des tâches qui semble-t-il être immédiatement liée à la fondation d'une cité et naturalité de cette tâche dans la mesure où elles répondent à des compétences innées des individus. Ces deux points-là, Platon en a absolument besoin et ne les démontre absolument pas. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il avance, puisqu'il est passé rapidement là-dessus, il avance en disant qu'il y a trois fonctions qui doivent être remplies pour qu'une cité soit bien organisée et survivre. C'est la fonction productrice, bien sûr, il faut produire tout ce qui est nécessaire à la vie. C'est la fonction de défense parce que forcément on aura des relations avec les autres qui ne seront pas toujours pacifiques. Alors, évidemment, encore une fois, on est parfois étonné de l'obsession qu'ils avaient à cette époque pour la guerre mais ce n'est pas étonnant. Les cités grecques n'ont jamais cessé d'être en guerre. Avant, c'était les Perses puis ça a commencé à être entre elles et il y en avait tout le temps qui étaient en guerre l'une avec l'autre. Ils vivaient dans la guerre. Et donc, forcément, le service militaire et la fonction militaire des citoyens étaient prépondérantes. Il n'y a rien à... Voilà, ce n'est pas du tout étonnant. Donc, Platon insiste beaucoup sur cette fonction de défense. Et puis, la troisième fonction, c'est la fonction dirigeante et dans laquelle il faut mettre à la fois la législation, donc le fait d'établir les lois fondamentales qui devront être respectées continuellement et aussi les décisions qui sont prises en fonction des événements. Donc, la cité se trouvant dans une certaine situation, qu'est-ce qu'elle fait ? Comment est-ce qu'elle répond, par exemple, à ses relations extérieures ? Comment est-ce qu'elle répond à des difficultés intérieures ? Donc, toute cette fonction-là de décision commune, c'est aussi une fonction qui doit être remplie. Et immédiatement aussi, Platon dit, « Or, ces trois fonctions ne peuvent pas être remplies par les mêmes personnes. » Alors, ça aussi, évidemment, c'est lourd, c'est très très lourd comme présupposé. Elles ne peuvent pas être remplies par les mêmes personnes. Pourquoi ? Et là, il donne une justification, c'est qu'en fait, qu'on prenne n'importe quel objet ou n'importe quel animal, il a une certaine fonction. Alors, c'est évident pour les objets fabriqués puisqu'on les fabrique pour une fonction. Donc, bien entendu, on le fait pour qu'ils exercent convenablement leurs fonctions. Mais Platon prend aussi l'exemple d'animaux qui sont utilisés par les humains. Par exemple, il y a une fonction des chevaux et les chevaux sont jugés selon leur manière de remplir le mieux possible cette fonction. Il y a une fonction des chiens, on dresse les chiens pour certaines choses et on va aussi les juger selon la manière plus ou moins bonne qu'ils développent pour assurer cette fonction. Donc, chaque chose a une fonction et il faut qu'elle la remplisse le mieux possible. Alors, il transpose ça chez les humains et il dit, les humains aussi, ils ont chacun leur fonction, ce pour quoi ils sont faits. On retrouve le naturalisme, ce pour quoi ils sont faits naturellement et c'est ça qu'ils feront le mieux. Donc, ça veut dire au fond que chacun a quelque chose dans quoi il va exceller, alors il faut qu'il fasse ça. On ne va pas en même temps lui demander de faire quelque chose qu'il fera plus mal. Donc, que chacun fasse ce qu'il fait bien et c'est tout. Et donc, ça, ça va être les bases de sa cité la plus juste et la meilleure possible. Alors, comment est-ce qu'il arrive à l'idée de justice à partir de là ? Il dit qu'à chacune des trois fonctions va correspondre une certaine vertu, c'est-à-dire une certaine qualité, la qualité la plus importante pour remplir cette fonction. Alors, pour ce qui s'agit, pour ce qui concerne les défenseurs, c'est le plus clair, c'est le courage. Les défenseurs, leur qualité principale, c'est le courage. Il faut qu'ils soient prêts à risquer leur vie pour défendre la cité. Pour les producteurs, ça sera la tempérance. La tempérance, c'est cette vieille vertu traditionnelle qui est la modération, qui est une vertu de modération. Il faut modérer ses désirs, modérer ses ambitions. C'est un rapport avec la mesure, avec le fait d'être maître de soi. Donc, on comprend bien que les producteurs, ce qu'on leur demande simplement, c'est de rester bien à leur place. C'est de ne pas vouloir plus que leur sort. Je vais y revenir parce qu'il y aura encore des développements de Platon sur cette possibilité que chacun soit content de son sort. Et puis, la tempérance, d'ailleurs, elle s'étend au-delà de la fonction productrice. Les défenseurs aussi doivent être tempérants. Il ne s'agit pas qu'un gardien ait des excès, de l'hubris dans quelque domaine que ce soit. Ça doit être des gens très maîtres d'eux aussi. Et alors, il y a la vertu de justice. Et la vertu de justice, il parvient donc à la définir dans cette cité. Ce sera précisément le fait que chaque partie de la cité accomplisse sa fonction propre. Ce qui est juste, c'est que chacun ne soit pas utilisé à autre chose que ce pour quoi il est fait. Et si vous essayez de prendre des exemples, même actuels, vous pourrez voir quelle est la logique de cette définition. en effet, on peut dire que si quelqu'un, par exemple, est doué pour certains arts, montre manifestement un talent d'artiste, et puis qu'à cause de la pauvreté de sa famille, par exemple, il est contraint d'aller travailler à un travail grossier qui n'a pas la possibilité de développer ses capacités artistiques. On dira que c'est injuste. C'est exactement ce que veut dire Platon. C'est injuste que quelqu'un qui a un talent ne puisse pas, à cause de circonstances défavorables, développer ce talent. Là, on est d'accord avec lui. On dit que c'est injuste. Mais il le dit aussi à l'inverse. Il dit aussi que c'est injuste que quelqu'un reçoive des responsabilités qui sont au-dessus de ses capacités. Donc, que quelqu'un, par exemple, soit amené à avoir de grosses responsabilités vis-à-vis de la cité alors qu'il n'en est pas capable. Et pas capable, ça peut vouloir dire ou bien intellectuellement, ou bien physiquement, par sa constitution physique, ou bien moralement, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'a pas un caractère assez solide, etc. Donc, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Et Platon dit que c'est tout aussi injuste. Donc, que quelqu'un qui n'en est pas digne accède à un poste de, disons, trop élevé pour lui. Donc, on voit bien, c'est ça qui veut dire la justice, c'est que chacun soit à sa bonne place. C'est ça, en fait, qu'une cité juste, bien organisée, c'est une cité où chacun est à sa bonne place. Et, à ce moment-là, il peut revenir à la définition de l'âme et transposer ce qui vient donc d'être défini, ce qui vient d'être atteint dans la définition de la cité, il peut le transposer à une âme individuelle. Et donc, une âme individuelle, de la même façon, on va pouvoir y reconnaître trois fonctions et des vertus correspondantes. Alors, les trois fonctions, elles sont un peu différentes. C'est, il y a dans l'âme une partie désirante. C'est la partie qui nous pousse à répondre à nos besoins biologiques. C'est celle qui nous pousse à entretenir tous nos besoins vitaux. Donc, heureusement qu'elle est là. Il ne s'agit aucunement de dire que l'une ne serait pas nécessaire. Les trois sont toutes aussi nécessaires. Donc, on a une partie désirante qui vise à satisfaire nos besoins. On a une partie qui s'appelle traditionnellement en Grèce le thumos. Le thumos, c'est l'ardeur qui est assez propre, disons, à un caractère un peu aristocratique mais d'une aristocratie guerrière. C'est l'ardeur qui nous donne le courage d'aller au combat. C'est l'ardeur qui nous fait nous mettre en colère quand on est devant une injustice. C'est l'ardeur qui est aussi associée à l'orgueil, à la fierté, à la noblesse par conséquent. C'est aussi l'irassibilité, le fait qu'on a un caractère bouillant comme Achille par exemple. Enfin bon, tous ces grands héros homériques, on voit bien qu'ils ont un thumos très développé et que c'est valorisé. C'est une passion qui est valorisée chez les Grecs, ce thumos. Donc ça, c'est la deuxième partie. On l'appelle parfois les passions nobles par opposition aux passions, disons, biologiques ou inférieures. Et puis la troisième partie, bien sûr, c'est le logos. C'est la raison, c'est la faculté de penser, de réfléchir, de diriger ces deux autres parties. Et le logos, bien entendu, doit maîtriser tout le reste. Et donc, si la partie thumique, la partie du thumos possède la vertu de courage, si la partie désirante possède la vertu de tempérance, et si la partie dirigeante, intellectuelle, pensée ou délibérante possède la vertu de sagesse, il faut ajouter à ces trois-là la vertu qui résulte de l'harmonie de l'ensemble et c'est celle de la justice. Donc, on a de nouveau trouvé une définition parallèle à celle de la cité, une définition de la justice qui, de nouveau, est complètement englobante. La justice, c'est une question de rapport entre toutes les parties et toutes les fonctions. C'est de nouveau, si chaque partie de l'âme assume bien sa fonction et ne l'outrepasse pas, alors on a une âme juste. Et puisque cette âme est juste, elle est aussi saine, c'est aussi une âme solide, elle est saine, elle ne va pas être en déséquilibre, puisque le contraire de l'harmonie, c'est le déséquilibre. Si on a une partie qui échappe à la maîtrise, on va avoir une personnalité déficiente, on va avoir une personnalité dont le pire, dit extrême, c'est le caractère tyrannique. Le tyran individuel, c'est celui qui est complètement esclave de ses désirs. Et ça, c'est le pire qu'on puisse avoir. Donc, on voit bien en quoi cette justice de l'âme est une condition de bonheur, puisque si on a un déséquilibre intérieur constant, si on est tout le temps en bagarre avec soi-même, on ne sera pas heureux. Donc, cette justice et cette harmonie de l'âme nous réconcilient avec le bonheur. on a une conciliation là qu'on cherchait au début, celle qu'on cherchait au début, entre le fait d'être juste et le fait d'être heureux. Bon, simplement, vous allez peut-être m'objecter, oui, enfin, cette justice, elle ne s'exerce pas encore vis-à-vis des autres. C'est une justice qui est définie dans un seul individu et pas dans ses relations avec les autres. Mais en fait, oui, ça implique ses relations avec les autres, parce qu'en général, si on se nuit les uns aux autres, c'est parce qu'on ne maîtrise pas ses désirs. Si on essaye de nuire aux autres, par exemple, de leur prendre quelque chose qui leur appartient ou qui ne nous est pas dû, si on veut plus que ce qu'on a, si on veut commander, dominer, si on veut... Tout ça, ce sont des dominations excessives de certaines parties de l'âme qui ne sont pas assez maîtrisées. Donc, on voit bien qu'effectivement, les relations seront réglées si on a cet équilibre. Alors là, on arrive déjà au cinquième livre. On arrive déjà au cinquième livre. Je résume évidemment assez fortement parce qu'il y a beaucoup plus de détails qui sont donnés, notamment pour toute la description de l'institution de la cité. Là, je passe un peu vite. Au cinquième livre, Platon retourne à la description de la cité. Il a répondu déjà à sa question de départ sur la justice, mais il veut revenir quand même à beaucoup d'autres précisions sur la cité. Et c'est une première précision qu'il annonce comme quelque chose de tout à fait paradoxal, de tout à fait à l'encontre de toute la pensée de son époque et dont il sait que ça va être mal reçu, mais tant pis, il doit le dire quand même, c'est à propos des femmes, c'est à propos du rôle des femmes dans la cité. Parce qu'il estime que les femmes doivent avoir absolument les mêmes activités que les hommes, doivent avoir accès aux mêmes fonctions et ce, uniquement suivant leurs qualités individuelles. Les femmes qui ont des qualités individuelles dignes d'aller jusqu'aux plus hauts de fonction, il faut qu'elles y aient accès. Il n'y a aucune raison, dit-il, qu'il n'y a rien dans la constitution naturelle des femmes, dit-il, qui fait qu'elles ne peuvent pas accomplir toutes les activités que font les hommes. Il est vrai, dit-il, qu'en moyenne, elles risquent de le faire moins bien, mais ce n'est qu'en moyenne. C'était trop beau, oui. Mais ce n'est qu'en moyenne. En fait, il se peut très bien que des femmes soient meilleures que des hommes sur certaines choses. Et donc, Platon est très cohérent parce qu'une fois qu'il a établi ça, il va établir, évidemment, tout ce qui est nécessaire pour que ça se réalise effectivement. Il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le réaliser. Mais d'abord, il argumente ça parce que, évidemment, sachant que c'est tellement contraire à l'esprit de l'époque, il argumente, il justifie cette égalité. Alors, d'abord en disant qu'on voit que chez tous les animaux, les femelles font absolument les mêmes activités que les mâles. Les femelles sont parfaitement capables de défendre leurs petits et il y a même beaucoup d'espèces où il n'y a qu'elles qui s'occupent de leurs petits et qui les défendent. Il n'y a pas besoin des mâles pour ça. Donc, pourquoi est-ce que ce serait différent chez les humains ? Et d'autre part, on voit trop souvent des cités qui sont complètement démunis face à un ennemi parce que les hommes sont partis guerroyer ailleurs et laissent les femmes et les enfants sans défense. Alors, Platon dit, mais il faut que les femmes soient capables de se défendre si les hommes ne sont pas là. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles n'apprennent pas l'art militaire. Et ensuite, il observe et il faut dire qu'il était possible quand même à l'époque d'observer que les femmes n'étaient pas inférieures physiquement parce que, à Sparte, mais c'est un cas assez isolé en Grèce, à Sparte, les femmes aussi s'entraînaient à la gymnastique et au maniement des armes. Les femmes montaient à cheval, les femmes faisaient vraiment toutes les activités physiques les mêmes que les hommes. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que, mais bon, c'était vraiment isolé, partout ailleurs, les femmes sont recluses à la maison. Mais c'est amusant aussi que Platon prévoit que ce qui va le plus choquer ses contemporains dans sa proposition, c'est que toutes ses activités se faisaient nues. L'entraînement se faisait nues. tout ce qui était d'ailleurs gymnastique, ça vient de Gumnos, nues. Donc, tout ça se faisait nues et donc, on dirait, on ne va pas les laisser nues. Et il dit, mais pourquoi pas ? En quoi est-ce que ce serait plus laid ou plus affreux comme spectacle que les hommes ? Donc, il a réponse à tout et il justifie parfaitement son égalité. Alors, comment est-ce qu'il va l'instaurer dans la cité ? Eh bien, il dit donc que, c'est là qu'il introduit toute l'éducation qu'il faut donner aux futurs citoyens. Et l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, il y a un apport important en la vue de la dimension innée, mais enfin, il n'y a pas que ça. Toute la dimension de l'éducation, il l'assume avec une cohérence totale. Donc, je vous ai déjà dit que pour que la cité soit juste, il faut que chacun accomplisse sa fonction propre. Mais comment est-ce qu'on va repérer donc chez chaque individu depuis sa naissance, pourquoi est-ce qu'il est le mieux fait, le plus fait ? Platon a parfaitement conscience du fait que le milieu dans lequel on est est extrêmement décisif. Il va orienter, évidemment, les compétences, il va orienter le développement de l'enfant et que donc, si on veut être juste, il faut donner à tout le monde le même milieu. Donc, tout à fait cohérent, il va dire que les enfants ne doivent pas être élevés avec leurs parents, ils doivent être élevés tous en commun, recevoir tous exactement le même traitement, les mêmes stimulations, la même éducation, le même enseignement et c'est alors seulement qu'on pourra comparer ceux qui, effectivement, suivent bien cet enseignement et ceux qui ne suivent pas bien. Donc, on aura donné exactement les mêmes moyens à tous. À ce moment-là, on pourra dire ceux qui ne saisissent pas ces moyens, soit par défaut intellectuel, soit par défaut moral, parce qu'ils n'ont pas le goût de l'effort, parce qu'ils se laissent distraire par d'autres choses, parce qu'ils ont trop envie de se faire plaisir plutôt que de s'astreindre à l'étude. Donc, tout ça est pris en compte. Mais s'ils ne réunissent pas toutes ces qualités, eh bien, ce n'est pas grave, ils seront heureux quand même, on va les diriger vers des professions qui ne sont pas trop difficiles et donc, ils trouveront leur voie. Et pour tout ce qui est les métiers productifs, Platon ne décrit pas plus. Il ne décrit pas comment on devient boulanger ou ferronnier, ça ne l'intéresse pas du tout. Il dit simplement, bon, ils s'orienteront vers ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment on va sélectionner les gardiens. La fonction défensive et aussi la fonction dirigeante qui sera prise à partir du corps des gardiens. Donc, dans le corps des gardiens seront sélectionnés ensuite les dirigeants, mais ça viendra beaucoup plus tard parce qu'on n'est pas dirigeant avant 50 ans, de toute façon. Donc, déjà, il faut survivre à toutes ces guerres et ensuite, il faudra passer par toute une série d'épreuves, de nouveaux enseignements. Bon, les dirigeants, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a pas besoin de beaucoup d'ailleurs. Donc, l'éducation qu'il décrit le plus, de long en large, c'est celle des gardiens. C'est cette classe-là qu'il soigne le plus. Et c'est là aussi qu'intervient, comment dire, l'égalité des femmes. Il dit donc, les femmes, donc les enfants, on va, leurs éducateurs, leurs enseignants vont vérifier quelles sont leurs compétences et garçons et filles mélangés, ils vont les pousser chacun le plus loin possible, le plus haut possible, à la fois dans les activités physiques, gymnastique, le développement du corps, maniement des armes, apprentissage aussi de la guerre, apprentissage du combat, c'est-à-dire apprentissage du courage, de ne pas avoir peur de se blesser, de mourir à la guerre. Et puis d'autre part, toutes les activités intellectuelles, tous les apprentissages qui forment l'esprit. Et ce homme et femme qui répondent bien à toutes ces exigences, on va les faire se reproduire entre eux parce que, bon, il faut faire des bons enfants, il faut faire des bons enfants. Et donc là, on a une extraordinaire démonstration d'eugénisme, mais d'eugénisme basé sur la sélection, basé sur... Alors, ce n'est pas un eugénisme où on tue des gens, il n'y a pas besoin de tuer, en fait, on préfère sélectionner de la naissance. C'est-à-dire que... Et là aussi, il y a un parallèle avec l'élevage, donc il aime bien les chevaux et les chiens, Platon. Alors, de nouveau, il compare, il dit, si on veut un bon élevage de chevaux, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la meilleure jument et le meilleur étalon, on les fait se reproduire. On ne va pas faire se reproduire les moins bons. On sélectionne les meilleurs et même chose pour les chiens de race, etc. Bon, on sélectionne les meilleurs, on les fait se reproduire entre eux. Bon, ben, pourquoi pas avec les humains ? Pourquoi pas faire la même chose avec les humains ? Donc, il propose la même chose. Donc, il n'y aura pas de couple stable, autrement dit, pas de couple stable, mais de façon très régulière, on instaura une sorte de cérémonie avec tout un rituel religieux où on invoquera les dieux, etc. et on demandera aux dieux de désigner quelles sont les personnes qui peuvent s'apparier et rester ensemble le temps de faire des enfants, c'est tout quoi. Mais alors, le plus beau est encore à venir, c'est-à-dire que comment est-ce que les dieux vont s'exprimer ? On va tirer au sort. On va tirer au sort les couples, on va tirer au sort les couples puisque le sort, c'est le hasard qui désigne, autrement dit, c'est les dieux, c'est une manière pour les dieux de s'exprimer, c'est eux qui décident quand on tire au sort. Donc, on va dire que ce sont les dieux qui ont décidé, comme ça, personne ne pourra se plaindre s'il n'est pas désigné cette fois-là, s'il n'a pas le droit d'aller se reproduire cette fois-là, il ne pourra pas se plaindre, personne n'est responsable. Et donc, c'est toujours dans l'idée que tout le monde doit être content dans la cité. Mais alors, objection, mais alors, comment est-ce qu'on va s'assurer que le tirage au sort désigne bien les meilleurs ? Eh bien, ce n'est pas difficile, on va le truquer. On va truquer. Et donc, voilà une justification du mensonge d'État, belle justification du mensonge d'État. Puisqu'il s'agit, puisqu'il s'agit du bien de la cité, puisque, évidemment, plus ces enfants sont bons, enfin bon, valeureux, ont toutes les qualités, plus elle sera bonne, florissante, heureuse. Donc, c'est parfaitement justifié d'opérer ce petit mensonge qui va faire que les gens ne se plaignent pas si ce n'est pas eux qui ont le droit de faire des enfants. Donc, voilà toute la justification. Je vous dis, c'est un édifice extraordinairement cohérent. C'est une cohérence qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout. Si on veut que tout le monde soit égaux, voilà ce qu'il faut faire. Et si on veut que tout le monde soit content de son sort, il ne faut pas qu'il y en ait qui puissent dire pourquoi moi, je n'ai pas eu le droit de faire des enfants. Parce que si on lui explique, tu vois bien que tu n'es pas le meilleur, qu'il y en a qui sont meilleurs que toi à la course, au combat ou aux mathématiques, ça ne va peut-être pas convaincre la personne, peut-être dire oui, mais quand même. Eh bien non. Voilà, c'est le jugement des dieux. Par contre, lui, il est radical. Et voilà donc comment il y a toujours ce mélange chez Platon entre des choses pour lesquelles on le suit très bien. On voit bien où il veut en venir. on a bien compris. On se dit mais oui, c'est formidable, c'est ça qu'il faut donner comme chance, etc. Et puis à un moment où tout d'un coup, ça va tellement jusqu'au bout qu'on a du mal à continuer à le suivre. Oui, c'est vrai que d'une certaine manière on pourrait dire que c'est un peu comment dire que c'est un peu un défi au dieu de prétendre truquer. Mais les dieux sont avec lui puisque en fait comme lui, ce qu'il veut, c'est réaliser la justice et que les dieux sont absolument justes. Ils ne peuvent que se réjouir. Et donc, les dieux comprendront que si c'est à ce prix, ils peuvent accepter. Tout ça est encore une fois un discours bien cohérent. Platon évoque souvent les dieux. De fait, c'est quelque chose qui est même presque dérangeant dans sa philosophie. C'est-à-dire qu'on a des passages extrêmement rationalistes et puis tout d'un coup, on invoque les dieux et on se demande mais est-ce qu'il y croyait vraiment ? Est-ce que c'est vraiment un argument important pour lui ? Ou est-ce que c'est juste une analogie ou une métaphore, un mythe ? Donc quelque chose qui sert simplement au fond à se concilier l'habitude traditionnelle de l'évoquer. Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Le doute est souvent... On est souvent confronté au doute quand on voit ces passages du rationnel au théologique tout d'un coup. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a tellement d'insistances que je pense que Platon avait une véritable religion philosophique, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas aux dieux traditionnels. D'ailleurs, il les critique très très amplement. Il dit bien que ces dieux qui sont complètement anthropomorphes et qui ont en particulier tous les défauts des humains, ce n'est pas possible comme conception. Si on veut avoir une vraie conception du divin, il faut qu'il soit parfait. Le divin doit être parfait. Et il a vraiment l'air de penser qu'il doit exister une divinité, mais qui n'est alors plus du tout anthropomorphe, mais qui est parfaite. Et dans cette perfection est aussi comprise la justice. Donc si cette divinité parfaite est parfaitement juste, elle ne peut que se réjouir du fait que lui essaye d'instaurer la plus grande justice sur la Terre. voilà comment on peut concilier le fait qu'à ce moment-là, il invoque tout de même les dieux par ses cérémonies religieuses et en même temps, effectivement, il truque ce qui est censé venir d'eux. Mais il sait bien que ça ne vient pas d'eux. Alors donc ensuite, enfin bon, donc voilà, vous voyez pour la suite de la vie quotidienne des gardiens, bon, ils vivent tous ensemble. De temps en temps, il y a des couples qui ne durent que le temps de faire un enfant. Cet enfant ne reste donc pas avec les parents, comme on l'a vu. Il est tout de suite éduqué par des professionnels. Des professionnels, donc ils vont prendre le plus grand soin. Tout est fait dans l'intérêt du développement de ses capacités. Donc tout va se faire pour le plus grand soin de l'enfant, mais pas par ses propres parents. Et donc les parents ne connaîtront pas non plus leurs enfants. Les parents ne doivent pas connaître leurs enfants parce que, dit Platon, il faut qu'il règne la plus grande unité possible dans la cité. Il faut que tout le monde soit lié par des liens d'affection très très forts pour éviter les conflits. En fait, Platon, là aussi probablement par expérience de l'époque, c'est que ce qui est la ruine des cités, c'est ou bien la guerre extérieure ou bien les conflits intérieurs, évidemment. Et donc pour éviter les conflits intérieurs, il faut que chaque personne soupçonne qu'elle peut avoir des liens familiaux avec n'importe qui d'autre. Donc tous les hommes de la même génération peuvent être frères et sœurs et tous ceux d'une génération plus jeune peuvent être enfants. Donc on aime tout le monde. Du coup, tout le monde s'aime comme si on était tous frères et sœurs par enfant. Il n'y a pas des unions qu'on s'en dise alors. Alors voilà, il a prévu ça bien sûr, il a prévu le fait d'éviter des reproductions. En tout cas, entre frères et sœurs, ça ne le dérange pas. Il faut dire que chez les Grecs, ce n'était pas quelque chose qui les dérangeait énormément. Entre frères et sœurs. Mais en revanche, ce qui le dérange beaucoup, c'est entre ascendants, donc parents, enfants ou grands-parents. Et là, il dit que pour éviter ça, c'est très simple, on ne pourra jamais s'apparier avec quelqu'un qui a l'âge d'être son propre enfant ou petit enfant. Donc on ne va jamais que mettre ensemble des personnes plus ou moins du même âge, plus ou moins de la même génération. Voilà. Alors, il se demande après, bon, évidemment, on se demande tous, comment est-ce que cette cité peut être réalisée ? Est-ce qu'elle est réalisable ? Est-ce qu'elle est réalisable, cette cité ? Et il répond, il n'est pas impossible de la réaliser, effectivement, concrètement, à partir des cités qui existent, mais il faudrait quand même qu'arrive une condition qui n'est pas évidente, c'est que, ou bien les philosophes accèdent au pouvoir, ou bien quelqu'un qui est au pouvoir devient une philosophe. Alors, c'est ça qu'il avait essayé de faire avec le tyran de Syracuse. C'était, lui, il était au pouvoir, si Platon avait pu le rendre philosophe, il aurait pu le faire complètement réformer l'organisation de sa cité. Mais il n'a pas réussi. Alors, l'inverse n'est pas facile non plus. Et du coup, c'est une objection à laquelle il va assez longuement répondre, c'est comment faire en sorte que les philosophes puissent avoir de l'influence dans la cité. Parce qu'il constate bien qu'à son époque, les philosophes n'ont aucune influence dans la cité, en tout cas, ce qu'il appelle les vrais philosophes. Et c'est là qu'intervient toute une tentative de redéfinition de ce que c'est que le philosophe. Et donc, c'est important ce passage puisqu'on glisse du niveau politique qu'on vient de voir à un niveau progressivement ontologique, à un niveau progressivement intellectuel qui va être quel est l'objet de la philosophie. Et comme l'objet de la philosophie, comme vous le savez, pour Platon, c'est les idées, progressivement, on glisse par ce biais-là vers une description de la théorie des idées. Donc ça, c'est par l'intermédiaire de cette idée que le philosophe doit accéder au pouvoir. Or, qu'est-ce qu'un philosophe en fait, pour Platon ? Pourquoi il pose la question qu'est-ce qu'un philosophe ? C'est parce qu'on lui fait l'objection mais les philosophes actuellement n'ont aucune influence dans la cité et ne veulent même pas en avoir. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Donc il dit qu'est-ce qu'un philosophe ? Un philosophe, c'est quelqu'un qui a avant tout le goût de toutes les connaissances. C'est quelqu'un qui a profondément le goût de l'étude, le désir d'en connaître toujours plus et ce, dans tous les domaines. Mais, il ne le fait pas d'une manière, on pourrait dire, éclectique ou superficielle, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme un amateur de spectacle qui va voir tous les spectacles qui se présentent, qui est très cultivé, qui se tient au courant de tout ce qui se fait, qui est admiratif de la beauté sous toutes ses formes. Ça, ce n'est pas un philosophe. Ce qui différencie le philosophe de celui-là, c'est que le philosophe, lui, il cherche à savoir qu'est-ce que c'est que la beauté ? Non pas à se réjouir de toute une série de choses belles qu'il peut aller voir partout et être cultivé, mais à savoir qu'est-ce qui fait qu'une chose est belle, c'est-à-dire à comprendre ce que c'est. Là, on retrouve évidemment la question socratique. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est par-là aussi qu'on a introduit la théorie des idées. Ce que c'est réellement une chose, c'est ce que Platon appelle l'idée de la chose. On pourrait dire la notion générale de cette chose. La notion générale de cette chose. La philosophie, elle a affaire avec des notions générales. Elle essaye de les déterminer et puis de les mettre en relation les unes avec les autres. Donc, ça, c'est la philosophie. Et par exemple, si on veut expliciter ce que c'est que l'idée du beau par opposition à toute une série de cas particuliers de beauté, on peut dire que tous les cas particuliers de beauté, tous les objets qui sont beaux ou les spectacles qui sont beaux sont tous éphémères. Ils ne sont pas éternels. Ils vont toujours, de toute façon, à un moment ou l'autre se détruire. Ils sont tous partiels parce que chacun est un certain type de beauté mais non pas toute la beauté possible. Et ils sont tous relatifs, c'est-à-dire que on trouvera toujours quelque chose de plus beau que quelque chose de beau. Et on trouvera toujours quelque chose qui, pour quelqu'un, est beau, mais pour un autre, n'est pas beau. Donc, c'est relatif au jugement de chaque personne et c'est relatif aussi aux objets entre eux. Par exemple, ça, c'est un exemple que Platon donne déjà dans l'Ipias. Si on prend la plus belle des jeunes filles, elle ne sera pas belle par rapport à une déesse. On pourra toujours dire qu'il y a plus beau. Il n'y a jamais le plus beau. Et par opposition à ça, par conséquent, le beau lui-même, le beau comme notion, comme idée de beau, il n'est pas éphémère, il est éternel. Il n'est pas partiel. Il rassemble tous les types de beauté en une seule définition et il n'est pas relatif parce que c'est le beau absolu, justement. C'est le beau qui est indiscutable. C'est le beau tel que tout le monde le prend comme référence, comme définition. Tout le monde s'accorde sur celui-là. Donc, on voit aussi toute la difficulté, évidemment, d'arriver à cette définition. Qu'est-ce que c'est qu'une définition qui ramassera en elle-même toutes les expressions différentes de la beauté et qui soit reconnue par tout le monde. Donc, c'est extrêmement difficile d'atteindre cette notion. Mais voilà, justement, le travail philosophique. Et Platon ajoute que le philosophe, puisque c'est ça, son objet, l'objet de toute son étude, l'objet de tout son plaisir, tout son plaisir est dans cette étude-là, du coup, il en résulte qu'il a un caractère qui correspond aussi à toutes les meilleures qualités qu'on a trouvées dans l'âme juste. Lui, il rassemble aussi toutes ces qualités parce que, puisqu'il s'occupe de l'universel, des choses les plus générales, les plus intellectuelles, il va être tempérant puisque tout ce qui est les plaisirs matériels ne l'intéresse pas beaucoup. Il se contente de peu, ce n'est pas là qu'est son plaisir. Donc, il va être tempérant. Il va être courageux parce que sa vie immortelle, mesurée à cette extraordinaire immortalité des idées, lui paraît de peu de poids. Donc, il va être courageux. Il va être sage et modéré puisqu'en fait, puisqu'il est tout le temps dans l'étude de choses qui sont extrêmement bien ordonnées, bien définies, bien délimitées, donc qui sont mesurées. Lui-même va se calquer sur ce genre de choses et il va être d'un naturel mesuré. Il sera d'un caractère doux, d'un caractère étranger à toute mesquinerie puisqu'en fait, tout ce qui est petit et insignifiant ne l'irrite pas. Il est au-dessus de tout ça. C'est ça en fait qu'on veut dire. Il est au-dessus de tout ça. Il ne va pas s'énerver pour les petites bêtises qu'il voit autour de lui. Donc, c'est un caractère qui correspond à tout ce qu'on a exigé pour une âme juste. Et donc, par conséquent, le philosophe, il a à la fois la connaissance et les exigences éthiques pour faire le meilleur dirigeant possible. Voilà qui est démontré qu'il fera le meilleur dirigeant possible. Mais alors, Adimente, un des frères de Platon qui est interlocuteur de Socrate, Adimente intervient en disant « Mais ce genre de philosophe, s'il y en a quelques-uns dans la cité, personne n'en veut, personne n'estime que leur savoir est utile. » On se dit que c'est un savoir complètement décalé par rapport à la vie active, à la vie politique. Et Socrate lui répond qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, on a bien tort, mais on n'utilise pas du tout ni le savoir, ni l'éthique des philosophes. Et qu'une bonne raison pour ça, c'est que dans l'état actuel des choses, les bons naturels sont corrompus. Quand il naît un enfant avec un bon naturel philosophique, qui a toutes ses capacités morales et intellectuelles, en tout premier lieu, ses parents et ensuite la société tout entière le dirige vers autre chose que vers la philosophie. C'est exactement la même chose maintenant, remarquez. Si on a un enfant très doué, on va le diriger vers quoi ? On va le diriger vers toutes les professions qui sont valorisantes socialement. On va le pousser vers les trucs bien ambitieux où il y a moyen de faire carrière, de gagner beaucoup d'argent, d'être prestigieux, d'être bien reconnu socialement. Et c'est la même chose à l'époque. On va le pousser vers ça s'il est doué. On ne va pas le pousser vers la philosophie qui ne sert à rien dans la vie. Et donc voilà comment on corrompt des bonnes natures. Il y en a ceux qui sont vraiment bien. On leur donne des ambitions déplorables et puis il ne reste que les médiocres qui éventuellement vont s'intéresser à la philosophie et vont mal la faire et vont la ridiculiser. Donc la philosophie elle a tout à perdre dans une cité comme ça. Donc le philosophe, alors là Platon il a une attitude presque nietzschéenne en disant donc le philosophe quand il est dans une cité aussi où règnent autant les mauvaises influences et ce type de valeur sociale alors il vaut mieux qu'il vive à l'écart qu'il reste au moins lui intact dans ses activités dans ses intérêts et qu'il ne se mêle pas au point de devenir comme les autres. qui ne risque pas de devenir comme les autres. Mais si les circonstances sont favorables il faut alors qu'il saisisse l'occasion et qu'il essaye d'avoir une influence au niveau politique. Comment est-ce que Platon établit ça maintenant ? Donc établit maintenant ce rapport au niveau des idées entre la connaissance philosophique et l'aptitude politique. Donc on a vu qu'il essayait déjà de le faire au niveau pratique en disant que la personnalité philosophique était bien adéquate mais au niveau des idées maintenant il va essayer de le faire aussi en montrant comment la connaissance des idées est la meilleure pour agir politiquement. Ce qui n'est pas du tout évident à l'époque puisque à l'époque on sait bien que si on veut agir politiquement ce qu'on doit suivre c'est surtout des cours de rhétorique. Ce qu'il faut surtout c'est apprendre à parler parce que toute l'action politique elle s'obtient par la parole. Il faut aller essayer d'influencer l'Assemblée il faut pouvoir parler convenablement dans les tribunaux il faut pouvoir inciter ses concitoyens à prendre telle décision et pas une autre. Donc toute la vie politique elle est concentrée dans la parole. Donc il faut une parole persuasive et tous ceux qui veulent agir c'est l'art oratoire qu'ils apprennent. Donc c'est pas du tout évident mais Platon va entreprendre de montrer que c'est la connaissance des idées qui est la plus importante pour la politique. Et il le montre par un raisonnement qui commence par l'observation que tout ce à quoi visent toutes nos activités c'est toujours à ce qui est bon. Chaque fois qu'on essaye d'obtenir quelque chose de posséder quelque chose d'apprendre quelque chose c'est toujours parce qu'on juge que c'est bon. Ce qui fait l'unanimité de toutes les visées de toutes nos fins c'est le bon c'est la bonté. On se dit toujours je le fais parce que c'est bon pour moi ou pour les autres ou peu importe pour qui mais c'est toujours quelque chose de bon on ne poursuit jamais quelque chose de mauvais en tant que mauvais sauf si on se trompe mais c'est pas parce qu'on l'a visé. On vise toujours ce qui est bon. Et donc pour l'agir politique aussi ce qui est nécessaire c'est de voir dans chaque circonstance ce qui est bon quelle est la bonne décision à prendre dans chaque circonstance et face à chaque situation. Or comment juger de ce qui est bon si on ne sait pas ce que ça veut dire bon ? Et vous voyez comment il arrive à la question de l'idée. Comment juger si on ne sait pas ce que ça veut dire bon ? Si on n'a pas une notion précise de ce que c'est bon le bon. Alors dans beaucoup de traductions vous lirez le bien que c'est l'idée de bien c'est le bien mais attention bien ça donne l'impression en français en tout cas d'une réduction à la question morale ce n'est pas du tout le cas sinon ça n'aurait aucune efficacité par rapport à la politique la politique n'est pas du tout réduite à la morale au contraire il s'agit vraiment d'utiliser le terme qui est le plus large possible le terme qui est valable dans n'importe quel domaine ou situation dans tout secteur de la vie il y a toujours la recherche de ce qui est bon donc au moment où on fait son repas on va veiller à ce que ce soit bon au moment où on part à la guerre on va essayer d'être bon guerrier etc. dans toute activité il y a chaque fois quelque chose de bon donc ce n'est pas du tout réduit au bien et remarquez bien que donc bien sûr Platon il en arrive à dire donc si on veut dans chaque cas juger de ce qui est bon et bien il faut en passer par l'idée de bon il faut avoir saisi cette définition générale cette notion même du bon en soi il faut avoir compris qu'est-ce que ça veut dire bon en soi indépendamment des différentes circonstances des différents cas mais ce n'est pas du tout évident cette conclusion évidemment elle n'est pas du tout certaine elle n'est pas du tout nécessaire cette conclusion on peut y objecter de plusieurs manières et une objection qui va être faite de nouveau par Aristote c'est que il n'existe même pas une définition unique de bon c'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que bon a une définition différente dans chaque cas c'est-à-dire que justement si on essaye de définir qu'est-ce que c'est qu'un repas qui est bon un caractère qui est bon un cheval qui est bon etc qu'on prenne n'importe quel cas extrêmement différents les uns des autres mais bon ne signifiera pas du tout la même chose dans chaque cas ce qui sera bon ce sera tout à fait autre chose dans chaque cas et donc on pourrait très bien poser comme le fera Aristote qu'il n'existe pas une signification unique du mot bon que le mot bon est de ces termes tellement généraux qui sont immédiatement divisés en une multiplicité de significations et par conséquent il ne sert à rien d'essayer de les ramener à une pour savoir ce qui est dans chaque cas et par conséquent donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles Aristote estime qu'il n'existe pas une idée bon alors par ailleurs il détruit aussi la théorie des idées pour d'autres pour d'autres raisons et même si on ne passe pas par cette critique de la signification unique on peut dire est-ce que vraiment le fait d'avoir une définition unique va me permettre d'être expert dans chaque situation particulière ou est-ce qu'il vaut mieux avoir l'expérience justement de cette situation-là plutôt que cette espèce de vue d'ensemble et générale est-ce que celui qui répond le mieux à une sollicitation précise c'est celui qui connaît la chose sous sa plus grande généralité ou bien celui qui connaît ce cas précis parce qu'il est un spécialiste qui a l'expérience de ce cas précis on dira plutôt c'est quand même celui qui a l'expérience et qui est spécialiste dans un certain domaine qui saura ce qui est bon dans son domaine d'ailleurs Socrate n'arrêtait pas de dire ça dans les premiers dialogues socratiques on a tout le temps ça qui peut juger c'est celui qui connaît chaque cas c'est pas celui qui connaît une sorte de généralité donc son argument est faible et pourtant c'est bien là-dessus qu'il poursuit c'est une étape nécessaire de son raisonnement de dire que c'est toujours en connaissant la notion générale qu'on va pouvoir aussi l'appliquer à chaque cas particulier et je vous cite juste une petite phrase il dit la plus haute connaissance est l'idée de bon par laquelle les choses justes et intéressantes reçoivent leur utilité et leur avantage donc vous voyez que dans cette phrase il essaie de nouveau de concilier ce qui est bon et ce qui est juste ce qui est beau et ce qui est avantageux tout est ramassé si on a l'idée de bon on pourra appliquer à la fois la justice et l'avantageux donc ça veut dire aussi que le philosophe une fois qu'il a saisi le bon le plus général il pourra voir tout ce qui est avantageux pour la cité par cette idée de bon il a à la fois la capacité de juger de ce qui est juste et de juger de ce qui est avantageux donc de nouveau ça confirme que lui seul est le meilleur dirigeant pour une cité donc vous voyez tout va dans le c'est un gros arsenal d'arguments pour aller dans le même sens mais évidemment maintenant il est contraint par ses interlocuteurs Socrate est contraint par ses interlocuteurs à préciser ce qu'il entend par cette idée de bon c'est quoi alors l'idée de bon tu vas nous la donner cette définition finalement qui a l'air si importante et alors Socrate se dérobe un peu il dit ce serait trop difficile et trop long d'arriver à cette définition donc on peut se dire Platon ne l'a pas encore il n'est pas encore capable de donner cette définition au fond c'est un peu ça on n'est qu'à une étape de sa philosophie mais ce que je peux faire dit Socrate c'est faire une analogie avec ce qui est l'équivalent de l'idée de bon dans les choses sensibles dans l'univers sensible et ce qui est l'équivalent de l'idée de bon c'est le soleil alors je vais vous dessiner cette correspondance entre le soleil le rôle du soleil dans l'univers sensible comparé au rôle de l'idée de bon par rapport à toutes les autres idées donc qui sont pensables donc on a cette distinction en parallèle entre le monde du sensible donc tout ce qui est les corps que nous pouvons appréhender par les cinq sens et non pas le monde intelligible parce qu'il n'y a pas de monde mais enfin disons l'ensemble des idées intelligibles et intelligible veut dire simplement qu'on peut saisir par la pensée qu'on saisit comme une notion pensée mais qui ne sont pas des choses qu'on peut voir ou sentir donc on a dans le sensible et donc ici dans l'intelligible dans le sensible la faculté qui permet de mieux saisir les objets c'est la vue parce qu'il y a un privilège de la vue par rapport aux autres sens dans la mesure où on connaît beaucoup plus par la vue la vue nous donne beaucoup plus de renseignements sur les corps que les autres sens on connaît mieux une chose si on peut la regarder que si on ne fait que l'entendre ou la sentir donc la vue est toujours privilégiée par Platon et puis ça marche mieux pour son analogie aussi vous allez voir donc les objets étant sensibles on a la vue qui est la faculté qui l'appréhende et pour ce qui est des objets intelligibles c'est bien sûr la pensée qui est l'équivalent maintenant il y a une condition pour que la vue puisse saisir ses objets il faut qu'il y ait un intermédiaire entre les deux qui est la lumière si on n'avait pas de lumière vous ne voyez rien donc il y a une condition extérieure à la vue qui est indispensable c'est la lumière et qu'est-ce qui diffuse la lumière c'est le soleil donc voilà le rôle du soleil qui est extrêmement important parce qu'il permet la lumière qui permet la vue qui peut saisir ses objets le soleil c'est donc non seulement la condition de la vue du sensible mais c'est aussi lui-même un objet sensible donc le soleil il fait partie de l'univers sensible on peut lui aussi le saisir par l'essence en plus il est condition de la vue et en plus dit Platon il est encore condition d'autre chose c'est de la génération même du sensible donc sans le soleil il n'y aurait pas de vie sur terre sans le soleil il n'y aurait pas de vie sur terre il n'y aurait pas tout ce devenir qui a lieu sur la terre devenir devenir aussi bien des plantes des animaux et peut-être même des choses physiques comme les masses d'eau d'air etc qui sont influencées par le soleil donc tout est influencé par le soleil dans le devenir sensible donc le soleil est directement même une condition de la génération du sensible génération au sens du devenir donc il est une condition du devenir et maintenant on va transposer tout ça pour la pensée quelle est la condition correspondant à la lumière pour que la pensée puisse saisir ses objets et bien c'est la vérité c'est la vérité l'équivalent de la lumière c'est la vérité comment est-ce qu'on peut comprendre ça au moment où on s'apprête à faire de la science à connaître scientifiquement quelque chose parce que pour Platon saisir l'idée la notion générale et les rapports entre ces notions générales c'est faire de la science c'est ça la science je pense que pour une grande part la science contemporaine peut encore se définir comme ça c'est à dire qu'il s'agit de saisir quelque chose qui est vrai universellement donc c'est à dire qu'on va dire on va essayer d'établir des lois de la matière telles que qu'on les applique à n'importe quelle matière et que ce soit n'importe qui qui fasse l'expérience on retombe sur la même chose donc on essaye de trouver quelque chose qui n'est pas relatif à une certaine situation ou à un certain expérimentateur mais qui soit vrai dans tous les cas et en plus on essaye de découvrir ce qui indépendamment de l'apparence que nous donnent les objets par la sensibilité ce qui est la réalité vraie de ces objets je veux dire on considère scientifiquement qu'il est plus vrai de dire que cette table est composée d'atomes que de dire que cette table est faite d'un seul tenant d'un seul corps unifié non on sait bien qu'elle se décompose en atomes etc donc la science évidemment ne peut pas se former sans poser qu'il y a une vérité des choses toutes les vérités qu'elle essaye d'appréhender d'expliquer de mettre en rapport les unes avec les autres elle suppose qu'elle peut les atteindre dans leur vérité c'est à dire qu'elle peut atteindre ce que sont vraiment les étants bien entendu elle peut avoir toute une notion assez nuancée de la vérité dire par exemple qu'on n'est pas capable de l'atteindre tout à fait ou qu'on n'est pas tout à fait certain de l'atteindre ou qu'il y a peut-être une partie de la vérité des choses qui nous est inaccessible ou peut-être même que quel que soit le discours qu'on pose sur les choses scientifiques ou disons de simple apparence ce n'est peut-être peut-être que c'est de toute façon une interprétation des objets et qu'il n'y a pas ce que l'objet est vraiment en lui-même peu importe qu'on mette toutes ces nuances de toute façon si on fait de la science c'est qu'on a l'impression qu'on peut atteindre quelque chose de plus vrai quelque chose qui est plus l'objet lui-même que ce que nous donne simplement la simple sensibilité sinon on ne ferait pas de la science donc il est vrai que si on veut penser et atteindre des objets de la pensée il faut qu'on pose qu'il y a une vérité il faut que cette démarche ait un sens et ce qui donne son sens c'est la vérité donc c'est vrai que la vérité est une condition pour que la pensée tout simplement fonctionne pour qu'on pense des choses ou pour qu'on recherche scientifiquement des choses c'est la même chose pour Platon qu'on recherche scientifiquement des choses donc on peut admettre ça mais alors qu'est-ce qui va jouer le rôle équivalent du soleil comme diffuseur de cette vérité c'est là qu'intervient l'idée du bon c'est l'idée c'est le bon donc on voit bien que c'est le dernier terme de l'analogie c'est celui qu'on ne connaît pas donc c'est toujours celui qu'on met en dernier lieu c'est celui qu'on ne connaît pas et qu'on doit expliquer par les autres relations donc comment est-ce qu'on va l'expliquer on va dire que de même que le soleil il est aussi une idée il est aussi un objet de la pensée comme le soleil est un objet de la vue il est aussi une idée objet de la pensée donc on peut le penser le bon c'est très important ça c'est pas un principe qui est complètement au-delà de tout ce qu'on peut atteindre pas du tout on peut le saisir comme une autre idée ça c'est important donc il est lui-même une idée il est condition de la pensée et en plus il est condition de l'intelligible alors non pas de la génération de l'intelligible puisque l'intelligible n'est pas généré n'a ni naissance ni mort il est éternel mais donc il est condition de l'être de l'intelligible donc de même que ici on a une condition de devenir ici on a une condition d'être et comment comprendre ça de nouveau parce que il ne s'étend pas plus d'ailleurs je vais arrêter après ceci Platon ne s'étend pas plus une fois qu'il a établi ça il ne dira pas davantage qu'est-ce que ça veut dire le bon est condition de l'être de l'intelligible et de la vérité en fait c'est à nous de le comprendre à partir de ces indications et si on enfin on peut réfléchir de cette manière-ci qu'est-ce qui fait que les idées sont ce qu'elles sont c'est ça l'être des idées qu'est-ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont qu'est-ce qui fait par exemple que ces idées-là existent et pas d'autres par exemple pas d'autres idées ou bien qu'elles n'existent pas du tout qu'est-ce qui fait que c'est comme ça dans la plupart des philosophies on vous répond ça c'est complètement contingent il se fait que l'être est tel qu'il est il s'est fait qu'il y a de l'être et il n'y a pas de raison au-delà de ça sauf évidemment dans tout ce qui est créationniste explication créationniste alors bien sûr c'est par le créateur qu'on l'explique mais sinon dans une philosophie non créationniste on dira c'est contingent c'est comme ça il n'y a pas de plus de raison mais Platon non Platon dit ce n'est pas contingent il dit c'est comme ça parce que c'est bon c'est comme ça parce que c'est bon et donc il s'inscrit en fait dans une une ontologie qui est justifiée par le meilleur on n'est pas dans n'importe quelle ontologie c'est pas n'importe quel être qui est réalisé c'est pas arbitraire que ce soit cet être-là qui soit c'est parce que c'est bon et c'est la même justification pour la vérité pourquoi est-ce qu'il y a une vérité pourquoi est-ce que cet être comporte une vérité parce que c'est bon c'est bon qu'il y ait une vérité et c'est bon qu'il y ait une pensée qui soit capable de saisir cette vérité donc tout ce qui est tout se justifie en fait parce que c'est bon et ce à partir de cette idée donc qui est une idée parmi les autres mais qui en même temps donne un sens à toutes les autres idées elle justifie l'existence de toutes les autres et la sienne y compris c'est comme ça parce que c'est bon et donc voilà le sommet de l'ontologie de Platon et voilà comment elle s'inscrit et donc là on peut aussi une fois qu'on a vu ceci on peut mieux comprendre aussi l'importance accordée à la connaissance de cette architecture des idées par rapport à l'action politique parce que c'est pas seulement le bon qu'il faut connaître c'est toute son action c'est toute sa justification c'est le fait qu'il est important par conséquent de préserver la vérité de préserver la pensée de stimuler par conséquent ces activités-là et qui si ce n'est pas le philosophe estimera que il faut absolument stimuler dans une cité l'intelligence la pensée le fait de rechercher des activités non pas matérielles mais intellectuelles quel dirigeant va stimuler ça s'il n'est pas lui-même convaincu justement de cette importance donc voilà de nouveau une raison pour laquelle c'est important que le philosophe enfin pardon que le dirigeant soit aussi philosophe qui connaisse tout ça suite la semaine prochaine parce que c'est pas fini une question une fois qu'il nous a un peu démoli et plateau d'une certaine manière il nous l'a présenté de manière un peu négative parce que ce côté la fin justifie les moyens par exemple dans la république la manière d'exister la fin justifie les moyens c'est ce qu'il apparaît c'est un peu et puis ce côté aussi très j'ai perdu ma j'ai perdu ma bon oui c'est cette manière d'annoncer ou d'affirmer certains principes sans les démontrer ça ça affaiblit sa pensée malgré tout il parle de postulats qui sont pas démontrés et qui nous qui nous gênent les descriptions c'est ce que vous voulez dire mais c'est tout à fait vrai mais c'est vrai que aussi que j'ai insisté dessus c'est à dire que les interlocuteurs de Socrate ils ne font pas cette cette objection bon évidemment tu vas me dire les interlocuteurs de Socrate c'est Platon qui les fait donc évidemment il ne s'adresse pas cette objection à lui-même cela dit la fin justifie les moyens en général c'est pour le mieux en général c'est pour le mieux puisque la fin est la meilleure possible et c'est important d'insister sur le fait que vraiment là je suis vraiment sûre que Platon est vraiment sincère dans son désir de réaliser la meilleure vie pour tout le monde de permettre à chacun de trouver la meilleure vie pour lui donc sa fin elle est vraiment généreuse pour tout le monde donc en général si cette fin là commande les moyens elle va plutôt commander des moyens adéquats enfin pour la réaliser et donc c'est plutôt exceptionnel que ces moyens soient immoraux comme dans le cas du mensonge en général les moyens ils sont plutôt bons c'est mettre en oeuvre une éducation égale pour tout le monde un enseignement qui pousse au maximum tout le monde c'est une organisation qui en principe réalise donne vraiment comment dire il n'y a pas d'hypocrisie contrairement à des systèmes où on dit tout le monde a les mêmes droits tout le monde a les mêmes moyens mais en réalité dans les situations concrètes c'est faux donc oui pas donc je pense qu'en général si la fin justifie les moyens chez Platon c'est plutôt pour le meilleur mais il y a des exceptions effectivement où du coup ça justifie quelque chose de par ailleurs immoral mais immoral par rapport à quelle par rapport à quelle morale puisque la morale de Platon c'est que chacun doit être content de son sort et parce que ça participe à l'harmonie générale cette morale là pour lui prévaut sur l'autre qui serait on n'a pas le droit de mentir d'où vient la morale on n'a jamais le droit de mentir voilà il y avait une autre question je me demandais vous parliez de je vais résumer de la raison du plus fort en fait au début je me demandais j'avais entendu dans l'intervention de Jacqueline de Romagui qui parlait des lois au moment où les lois les grecs vont ressentir que les lois vont passer des dieux des dieux producteurs de lois aux hommes elle le fait quand elle analyse le théâtre et je me demandais à ce moment là la loi vient protéger le plus faible et non pas la raison du plus fort je veux dire ce passage là il a lieu plus tard entre la philosophie et le théâtre en quelque sorte oui oui qu'est-ce que c'est l'opposition radicale ? en fait le théâtre athénien la tragédie surtout la comédie parle moins de ça la tragédie athénienne elle se développe en même temps que l'apogée de la démocratie athénienne c'est vraiment dans la deuxième c'est pas très tardif mais c'est dans le courant du 5ème siècle et à un moment où on est déjà passé à la deuxième signification de la loi parce qu'effectivement on a une signification plutôt religieuse qui s'appelle tesmos qui est la loi en tant que prononcée divin en tant que prononcée et jugement divin mais de là on est passé à celle qu'on connaît qui nous est familière le nomos et nomos ça veut dire convention à partir du moment on passe au nomos les cités qu'elles soient démocratiques oligarchiques ou quel que soit leur régime elles savent bien que ce sont elles qui instituent leur nomos c'est l'idée castoriadienne de l'institution lucide et délibérée d'un certain régime donc à partir du moment où on convient entre soi des règles qu'on va devoir respecter les gens en tout cas qui décident c'est pas toujours tous les citoyens enfin c'est toujours tous les citoyens dans un certain sens mais l'étendue du corps des citoyens par rapport à l'ensemble des habitants varie évidemment très fortement d'une cité à l'autre ceux qui décident donc de de s'imposer à tous y compris à eux-mêmes cette loi ils vont le faire à l'avantage de tous les citoyens c'est à dire à l'avantage de tous ceux qui décident donc il y aura une certaine égalité dans le corps des citoyens une égalité certaine dans le corps des citoyens donc on peut dire que la loi sera à leur bénéfice alors est-ce qu'elle va défendre le plus faible ce qui permet de défendre le plus faible c'est que tout le monde aura le droit de saisir un tribunal s'il a été lésé tout le monde a accès au droit tout le monde a accès à l'institution judiciaire et peut défendre sa cause donc il y a une égalité devant la loi une fois que la loi est posée il y a une égalité devant la loi effectivement et une égalité de saisir les instances judiciaires mais selon les cités tout le monde ne participera pas à l'établissement des lois tout de même donc il n'y a pas toujours une égalité totale par rapport à la loi mais il y a une égalité une fois que la loi est proférée enfin c'est plus proférée justement c'est plus une révélation la loi une fois qu'elle est convenue et établie à ce moment là elle est pareille pour tout le monde il y a l'isonomie effectivement dans dans toutes les cités sauf bien sûr pour les esclaves sauf les exceptions connues est-ce que la loi concernait que les citoyens ? non 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 la loi ne concernait pas que les citoyens en fait il y a une grande différence entre qui fait la loi donc qui participe à l'instance oui délibérative alors il y a deux choses il y a d'une part parce que dans la délibération en fait on a à la fois d'une part faire des lois qui vont rester qui vont guider en fait tout le reste de la vie de la cité bon avant tant qu'on ne les modifie pas et d'autre part aussi la délibération par rapport aux situations qui se présentent donc qu'est-ce qu'on fait en cas de déclaration de guerre qu'est-ce qu'on fait en cas de pénurie de ceci cela donc ça c'est pas des lois c'est plutôt une gestion de la cité mais c'est aussi c'est la même assemblée délibérante effectivement qui fait les deux mais donc qui participe à ça ? ça c'est différent selon les régimes mais qui en bénéficie ça dépasse de loin ceux qui les font les lois donc par exemple les femmes ne font pas partie des assemblées délibératives ou légiférentes mais elles en bénéficient c'est-à-dire les femmes on ne peut pas leur nuire enfin on doit respecter la loi par rapport aux femmes aussi et elles aussi doivent respecter les lois même chose pour les étrangers les étrangers bon en général ils ne sont pas citoyens ils ne participent pas à l'élaboration des lois mais enfin la loi s'applique à eux aussi on n'a pas le droit de tuer un étranger il n'est pas hors de la loi je dirais il y a juste même les lois les lois s'appliquent même aux esclaves si ce n'est qu'ils ont des lois différentes on établit pour eux des lois différentes ils n'ont pas les mêmes droits mais c'est quand même légiféré je pense que l'opposition Antigone quand elle s'oppose la loi si elle est bonne il faut qu'elle soit juste je veux dire sinon or chez Antigone ce qu'elle oppose ce n'est pas la raison le plus fort quand elle s'oppose au roi c'est bien je ne peux pas dire la raison du plus faible mais le fait que la justice en l'occurrence c'est ce qui va lui donner le droit d'intéresser son frère alors là simplement on a un exemple d'opposition entre les lois instituées et des lois non instituées qui sont considérées comme ce qu'on appelle parfois les lois non écrites mais ce n'est pas important que ce soit écrite ou pas mais c'est des lois qui sont ou d'origine divine ou d'origine naturelle comme on dira c'est à dire qu'il y aurait des lois au-delà de toute institution politique et qui parfois entre en contradiction avec les lois politiques et à ce moment-là donc on a deux régimes de lois deux niveaux de lois qui sont contradictoires et laquelle va l'emporter Antigone en principe aurait dû être sauvée par les dieux puisqu'elle évoquait une loi divine qui est d'enterrer les morts et elle s'opposait à une loi qui était simplement humaine qui était qu'à ce moment-là on n'enterre pas les ennemis de la cité voilà bon ben ça ça évidemment c'est quelque chose qui revient enfin qui est très important quand on réfléchit au rapport justement entre la loi et la justice en fait c'est une ambiguïté plutôt du mot juste parce que une fois qu'on a institué une loi politique on dit ce qui est juste c'est de respecter la loi donc c'est la loi qui définit le juste si on demande qu'est-ce qui est juste on dit tu te réfères aux lois le juste c'est ce que disent les lois mais en réalité il y a un juste qui est antérieur à ça au nom duquel on a fait les lois c'est pas le même c'est-à-dire qu'au moment où on a fait la loi on a déjà dit on institue cette loi-là parce qu'elle est juste donc il y a un juste qui est antérieur on se réfère à quelque chose d'antérieur qui était déjà des valeurs traditionnelles ou bien ces fameuses lois religieuses ou bien simplement des coutumes qui étaient tellement bien ancrées qu'on avait l'impression que c'était impossible d'y déroger mais tout ça n'est pas toujours très éclairci mais du coup on peut toujours venir contester une loi instituée en disant il y a une autre forme de justice à laquelle cette loi s'oppose et encore maintenant c'est le ressort de la désobéissance civile par exemple si on prétend faire une désobéissance aux lois c'est parce qu'on invoque quelque chose de plus juste que cette loi une autre instance éthique où on va chercher un autre niveau pour s'opposer à une loi politique instituée mais Platon dans son argument il ne parle pas de cette si il parle souvent de ça il en parle souvent mais dans d'autres dialogues aussi oui 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 quel est l'intérêt pour Platon qui est de la division en tâches dans la cité aujourd'hui on comprend on comprend ce n'est pas souci de rentabilité mais c'est pas souci de rentabilité aussi c'est à dire que alors ce qui l'intéresse essentiellement dans la division des tâches de la cité c'est ce qui l'intéresse c'est les trois grandes fonctions c'est surtout cette grande division là qui l'intéresse le plus après la division dans tous les métiers productifs ça ne l'intéresse pas tellement il ne détaille pas beaucoup mais néanmoins il c'est au nom de l'efficacité qu'il les présente justement comme une nécessité on a vu que ce n'était pas une vraie nécessité mais en fait lui il le justifie en disant que chacun fait mieux ce pour quoi il est le plus fait donc il faut que vraiment chacun trouve sa voie et la voie c'est plus précis que dire simplement bon ben tu n'es pas très doué pour être un bon guerrier ni un bon dirigeant donc tu vas être producteur mais ça ne suffit pas il faut aussi dire quel type de production chacun va réaliser au mieux et donc ce qu'on fait au mieux c'est ça qu'on doit prendre comme profession donc c'est une efficacité c'est au nom de l'efficacité quand même qu'il estime ça alors il faut dans la qualité oui et pas dans la qualité non dans la qualité mais il faut dire aussi que la situation athénienne c'était le cas c'était une société déjà divisée depuis longtemps on est dans une société qui est déjà très complexe où il y a déjà des tas de métiers différents des tas de des échanges monétaires entre ces métiers des différences de statut social en fonction des métiers donc tout ça c'est déjà fait c'est déjà réalisé et donc il n'a pas non plus à le justifier longuement parce que ça peut paraître effectivement comme une évidence pour un auditeur de l'époque oui vous savez qu'on peut saisir le bien conceptuel le bon conceptuel lorsque Platon va parler du souverain bon il explique n'a moins qu'on peut y accéder on ne sait pas comment on y accède c'est qu'on parle de saut donc il y a une ambiguïté est-ce que vous pourriez expliquer oui alors ce que ce que les traductions appellent souverain bon c'est pas une très bonne idée de l'appeler comme ça en fait c'est l'idée de bon c'est l'idée donc c'est de ça qu'on parle c'est l'idée alors pourquoi est-ce qu'on dit souverain c'est parce que c'est parce que c'est le bon en soi c'est le bon absolu non relatif etc bon c'est aussi parce que le bon est la fin de toutes les actions donc c'est ce en vertu de quoi toujours on agit enfin bon j'imagine qu'il y a tout ça dans le mot souverain mais c'est pas une traduction très heureuse donc mais il est vrai la question reste très très pertinente parce qu'il est vrai que toute la difficulté va être d'atteindre cette définition de bon on ne l'a toujours pas on a vu par une analogie en quoi c'était extrêmement important mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire exactement et donc on n'a toujours pas atteint justement conceptuellement ce que c'est que le bon mais ça je vais y revenir la semaine prochaine parce que dans la suite de la république et puis pour ainsi dire quasiment dans toutes les oeuvres postérieures Platon va y revenir au fond ça va être l'essentiel de sa recherche philosophique c'est de mettre au point la méthode qui permet d'arriver aux idées qui permet de saisir les idées qui permet de penser ce que c'est ces notions générales et les rapports entre elles tout son effort à partir de là vise à faire ça donc c'est vraiment un effort d'établissement de la méthode même de la connaissance en général et c'est vrai qu'il y a certains passages où on a l'impression que c'est comme un saut qui a tout d'un coup une appréhension comme une sorte d'intuition immédiate et à d'autres moments au contraire où on voit bien que c'est une méthode qui est longue qui est une recherche progressive qui a toute une série d'étapes je pense que les deux se complètent en fait on va voir progressivement se préciser la collaboration des deux il faut une étude qui est exactement comme une étude scientifique actuellement c'est à dire vraiment pas à pas méthodologiquement avec toute une série d'arguments etc donc avancer rationnellement dans cette connaissance et puis il faut qu'il y ait un moment des choses qui se déclenchent qui soient indépendantes de cette progression rationaliste mais ça voilà on le verra au fur et à mesure mais c'est vrai que c'est la clé de la recherche de Platon oui de toute façon je m'étonne qu'on n'ait pas bandé le bon par rapport au bouvet mais enfin je suppose que ça va être fait plus tard c'est une façon aussi de bon il y a une phrase qui m'a fait signe c'est qu'est-ce que la philosophie la question déjà posée depuis 2000 ans 2500 ans et je retrouve le même genre de questionnement en ce moment avec un philosophe qui s'appelle François Julien qui s'intéresse beaucoup au rapport entre la Chine et l'Occident et l'Europe et qui écrit des choses formidales sur les rapprochements les écarts enfin toutes sortes de choses aujourd'hui très utiles pour nous pour entre autres la peinture et justement il dit à un moment donné la question maintenant je le cite de mémoire donc si j'oublie un mot ça peut changer le sens mais je ne pense pas la question ce n'est pas la peinture ou l'art aujourd'hui c'est la philosophie il explique non l'artistique ou la picturalité parce qu'il explique dans le contexte qu'il y a toujours des renouvellements possibles des choses à faire c'est pas du tout terminé tout ça cette histoire comme la philosophie d'ailleurs donc ce n'est pas l'artistique ou la picturalité mais la question c'est le concept et l'artiste ne peut y échapper alors c'est pas hors sujet mais je pense que c'est un peu impressionnant de voir que c'est des questions qui remontent à l'antiquité et que apparemment est-ce qu'il faut passer par le biais de l'intelligence ou du sensible pour la régler parce qu'apparemment il y a toujours les mêmes modèles de société depuis la démocratie antique à maintenant oui c'est difficile de faire des comparaisons comme ça entre des cultures qui sont aussi éloignées où effectivement on voit des ressemblances mais quel est le statut de ces ressemblances est-ce que c'est des ressemblances tout à fait superficielles ou est-ce que ça ou est-ce que ça exprime une démarche vraiment similaire ou des préoccupations similaires donc c'est très difficile de le faire en général on comprend par exemple on peut comprendre les rapports entre la philosophie chinoise et la peinture chinoise il y a un rapport entre une certaine relation du vide et du plein qui est évidente dans la peinture chinoise un rapport vide plein c'est en rapport avec une philosophie qui est répandue qui est une philosophie on pourrait dire je n'irais pas jusqu'à dire populaire mais enfin qui est une philosophie ambiante en Chine ce n'est pas une philosophie réservée à quelques personnes très particulières qui seraient les philosophes qui détiendraient ce savoir c'est plutôt quelque chose d'assez répandu toute cette sagesse du plein et du vide enfin bon de l'interpénétration des contraires etc. donc on peut bien comprendre que la peinture chinoise elle exprime d'une certaine manière un type de philosophie répandue à cette époque mais Platon Platon n'établit pas ce rapport-là lui entre sa philosophie et l'art ou alors de manière extrêmement secondaire c'est-à-dire pour lui il y a bien toute une série de préceptes qui sont donnés par le philosophe à l'art mais ça l'appauvrit ça appauvrit extrêmement l'art enfin on sait bien que ce n'est pas là-dedans qu'il brille le plus quand il fait des recommandations aux poètes ou aux peintres c'est toujours de représenter les choses de la manière la plus vertueuse possible de manière à ce qu'elles soient moralement formatrices etc. donc en fait on peut dire qu'il appauvrit extrêmement l'art donc je ne pense pas qu'on peut faire un rapport entre la philosophie platonicienne et l'art recommandé par Platon comme on peut le faire justement entre la peinture chinoise et la philosophie chinoise bon je ne sais pas si ça répond bien à la question mais pour moi elle est plus sociale elle est plus la place de l'être qu'un problème d'art justement c'est bien ce qu'il explique Julien c'est pas un problème les différences nourrissent et enrichissent qu'elles soient n'importe quelle oui mais quelle est la question alors ? la question c'est que il y a un manque quelque part à redéfinir c'est à dire la nécessité il dit si je me souviens bien il dit la question c'est pas l'art ni la peinture mais la question c'est le concept de l'art et de la peinture donc on est quand même il y a un malaise il y a un manque c'est à dire qu'aujourd'hui qu'est-ce que c'est que de l'art l'art en lui-même existe mais apparemment c'est devenu de marchandises culturelles touristiques ou je ne sais quoi je pense que c'est aussi vertigineux comme absence de d'insertion tout à l'heure je ne voulais pas interrompre mais on forme quoi ? on ne forme pas des philosophes tu disais on forme j'ai envie de dire des scientifiques aujourd'hui aussi c'est comme dans l'antiquité c'est plus utile je n'arrivais pas contre les scientifiques pas de là voilà non non mais c'est simplement pour expliquer qu'il y a quand même un grand livre spirituel dans tout ça mais bon je sais que les questions sont ouvertes et pas au niveau très vieux peut-être pour voir revenir des modèles de civilisation et des valeurs ça c'est un mot un peu péjoratif mais des critères autres que ceux qu'on a actuellement à nous mettre sous la dent enfin c'est un constat c'est pas une vraie question presque oui est-ce qu'il y a une réflexion de Platon sur la vérité en tant que non mais en tant que comme il y a par rapport à la bon oui alors donc Franck demande s'il y a une réflexion de Platon sur la vérité effectivement il y a une oui oui bien entendu et ça ça va être principalement dans le thé et tête donc quand on verra le thé et tête là on voit vraiment comment Platon argumente contre le relativisme sensualiste le relativisme individuel qu'il attribue à Protagoras et c'est là qu'il fonde vraiment la nécessité d'une vérité c'est à dire c'est là qu'il montre que s'il n'y a que de l'opinion aucun discours n'est tenable et finalement même aucune vie n'est tenable donc il va vraiment pousser ce refus qui est une certaine vérité il va le pousser jusqu'à sa dernière logique et au point que ça ruine même toute possibilité de parler de penser de vivre donc c'est là quand on verra le thé et tête on pourra approfondir cette question de la vérité vraiment cette justification du fait qu'il n'y a pas que de l'opinion et de tout se vaut etc tous les discours se valent Marc le petit schéma que tu as fait là qui m'intéressait à celui de moi où tu mets être, bon, vérité, pensée, intelligence ça me fait penser moi à cette idée du bon et de la vérité et de l'être ça me fait penser plutôt au système à la pensée de Darwin et de l'évolution c'est à dire on a un système qui qu'est-ce qui est bon c'est être être c'est bon c'est ce que dit Platon c'est le bonheur donc la vérité qu'est-ce que c'est c'est ce qu'on peut observer dans la continuité dans l'évolution et ensuite vient la pensée pour essayer de mettre en ordre tout ça et ça rentre dans l'intelligence et tout je trouve que quand il pose ça il est très scientifiquement il a été un raisonnement très rationaliste et c'est vrai que j'avais pas du tout cette idée de Platon j'avais une idée de l'idéaliste et tout et là tel que tu l'as posé c'est vrai que pour moi en tout cas ça m'éclaire pas mal de choses mais je suis ravie de te l'entendre dire parce que justement effectivement quand il fait toutes ces démonstrations il ne sépare pas philosophie et science enfin pour lui il dit pensée et il dit science il dit les deux alternativement c'est la même chose c'est la compréhension scientifique du monde passe nécessairement par les idées parce que les idées sont des notions générales mais on ne peut pas comprendre autrement justement les choses sensibles qu'en les ramenant à certaines règles générales à certaines unités conceptuelles à certaines et donc toute cette il y a une certaine aussi continuité je veux dire le fait que tout ne change pas constamment mais qu'on peut repérer tout de même des stabilités des choses qui sont qui restent identiques bon tout ce développement effectivement c'est de la science c'est pour ça que quand Olivier disait tout à l'heure on forme des scientifiques on ne forme pas des philosophes en fait pour Platon il n'y a pas de différence pour le moment en tout cas on est vraiment dans un effort intellectuel de compréhension mais si ce n'est que pour lui on ne peut pas faire de la science purement expérimentale on ne peut pas faire une science purement descriptive où on dit je fais rouler ma bille je mesure et je dis voilà je fais une petite loi du roulement on ne peut pas s'en tenir à ça c'est une science beaucoup plus ambitieuse c'est qu'il veut comprendre mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette force qu'est-ce que c'est voilà c'est une science très ambitieuse qui veut atteindre l'être de toutes les choses mais c'est de la connaissance et quand il définit le philosophe on l'a bien vu tout à l'heure il dit c'est celui qui aime toutes les connaissances pour elle-même mais dans leur plus grande généralité qui essaye de les saisir justement pas de manière descriptive mais de manière intellectuelle donc c'est sûr c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait c'est ce que tu as dit il faut revenir à la colonne de gauche le soleil, lumière et le sensibilité pendant des siècles les trois premiers thèmes ont été éloignés sauf qu'à un moment donné la science maintenant n'a plus besoin de voix que ce soit sensibilité on n'a plus besoin d'observer c'est-à-dire le soleil est là la lumière est là mais nous en tant qu'être par la pensée on a dépassé on a dépassé notre propre vie je pense que dans la physique moderne on en est là et la sensibilité pour la grande majorité des gens il n'y a pas cette sensibilité là mais je pense que avec si la vie continue et si l'être continue et tout je pense qu'on risque d'arriver à d'autres sensibilités de par cette rupture qui a eu à un moment donné de soleil, lumière, vue c'est-à-dire qu'à un moment donné on commence à réfléchir aussi de façon à ce que c'est mathématique les choses on n'a plus besoin de la preuve visuelle pour qu'il y ait une existence c'est-à-dire pour qu'à côté pour que la vie continue j'ai l'impression que ce que tu dis là je dirais quasiment l'inverse en fait parce que quand on entend la façon dont les grecs mesureaient la circonférence de la terre sans avoir même aucune possibilité de parcourir cette circonférence c'est un exemple un tout petit exemple mais j'ai l'impression que la science actuelle est beaucoup plus attachée justement à une très très grande augmentation de la précision instrumentale pour mesurer les choses et les observer et la physique elle a ce caractère exceptionnel par rapport aux autres sciences notamment la biologie la physique a ce caractère exceptionnel qu'il y a toute une branche de la physique qui est la physique théorique et qui a fait des prédictions mais ces prédictions ont été réellement acceptées dès le moment où on a pu les démontrer expérimentalement on l'a vu avec le boson de X encore très très récemment donc j'ai l'impression que justement ce qui est beau dans la pensée scientifique grecque c'était cette capacité à imaginer les choses enfin les imaginer pas dans le sens de les inventer mais de s'en faire une image en partant du raisonnement à partir des choses observables donc la pensée scientifique j'ai l'impression la démarche a pas énormément changé et peut-être que l'enjeu scientifique aujourd'hui bénéficierait d'apprendre un petit peu le mode de raisonnement de cette pensée de marche là je suis sûrement d'accord avec toi mais lorsque tu dis que la physique quand même c'est par la pensée qu'a été trouvée la relativité tout ça après que ça a été validé par l'expérimentation ok mais c'est par la pensée c'est à dire par la pensée pour la physique c'est vrai j'ai pas l'impression de dire que je vous dis comme ça pour la biologie on n'est pas encore à un stade il existe une biologie théorique elle est manipulée par une petite communauté de biologistes les autres biologistes sont très attachés à l'observation à la description à l'énumération et à une accumulation de connaissances avec une cohérence avec des questions qui sont posées mais on n'est pas encore à un stade en biologie où on puisse faire une biologie théorique aussi avancée afin qu'il soit l'équivalent de la physique mais je parlais de la physique parce qu'en biologie c'est vrai ce que tu dis ça ramène à ce qu'a dit à nous tout à l'heure c'est que Platon à un moment donné où son raisonnement il sent qu'il devient faible il introduit les dieux c'est à dire il introduit l'irrationnel il introduit ça pour essayer d'aller plus loin et c'est vrai que en biologie c'est pas de la physique c'est à dire la biologie ça mène l'intime c'est à dire que la biologie fait beaucoup plus de politique que la physique pour moi elle est beaucoup plus politisée beaucoup plus politisée que la physique en tout cas on va pouvoir reparler parce que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel c'est le rapport entre ces deux niveaux c'est à dire que comment est-ce qu'une science même très conceptuelle doit quand même s'ancrer dans le réel sensible quel va être le rôle tout de même de la vue dans le passage à la connaissance des idées et ça c'est là aussi ça fait partie de tout ce que Platon doit encore construire donc ça va notamment dans le banquet dans le fèdre on va voir comment il passe d'un niveau à l'autre ça rejoint la question du saut à la lutte pas modérée mais contredire le sensible quand le scientifique dit ce que je vois c'est le soleil qui se déplace et que la science vient dire non non c'est pas le soleil qui se déplace c'est le contraire donc là on voit bien que le discours scientifique entre 10 mai fait un renversement complet entre la vue et la force c'est le sensible oui oui et même si cette expérience là elle n'est pas faite par les grecs cette connaissance là elle n'est pas atteinte il y a bien sûr tout de suite des constatations du fait que les sens nous trompent l'idée les sens nous trompent qui sera aussi le point de départ de Descartes c'est constaté très très tôt très très vite on sait bien que ce qu'on voit n'est pas la réalité des choses et c'est ça le désir d'aller chercher la réalité des choses au delà du sensible c'est ça mais en même temps au delà ça ne veut pas dire le nier ça veut dire qu'on doit aussi utiliser le sensible pour aller plus loin et donc toute cette idée de est-ce qu'on a encore besoin de la vue et des sens il me semble qu'on ne peut jamais perdre totalement pied par rapport mais ça on va voir avec les mathématiques aussi le statut des mathématiques c'est quoi les mathématiques c'est pour incidérir les seules sciences qui peuvent se permettre de se détacher complètement de tout sensible parce qu'elles peuvent poser des axiomes qui sont absolument irréalisables dans le réel physique elles peuvent poser des axiomes qu'elles veulent et puis faire toutes les démonstrations qu'elles veulent sur ces axiomes ce sera toujours des mathématiques ce ne sera jamais vain dans leur cadre mais ça ne dira plus rien du sensible sauf si éventuellement un jour on trouve des convergences mais il n'y a que les mathématiques qui peuvent faire ça toutes les autres parlent quand même du sensible et donc doivent à un moment ou l'autre se confronter avec lui et voilà donc bon mais ça ça va continuer à être alimenté par la suite merci 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 merci